bonsoir bon c'est parti générique comment dans la tour de la jb core let's go do you guys want to know when there's the release date au secours j'ai pas la ceinture qui est en chat ah merde on est toujours au resto attendez bon bonsoir à tous bienvenue youtube bienvenue alors attendez 300 de même étage il est pas réglé je me suis trompé d'étage attendez deux secondes on n'est pas à bon étage je corrige je corrige un bref instant c'est où voilà c'est non on est à la jb core on est de retour au 370 étage de la tour de la jb core tout va bien ne vous inquiétez pas on est plus le 14 février tout va très bien bon voilà on commence cette émission très fort avec le générique des dates et on va parler de nightingale première information première déception il n'y aura pas de stream actu la semaine prochaine voilà mercredi prochain il n'y aura pas de stream actu ne venez pas ça sert à rien je serai pas là je suis pas dispo mercredi donc du coup malheureusement il n'y aura pas d'actu mais je reviens la semaine d'après ne vous inquiétez pas première mauvaise nouvelle mais la bonne nouvelle c'est que vendredi je serai en stream sur star citizen et samedi aussi pour un événement à 21h gros événement avec pas mal de jours de star citizen organisé par la communauté et ça va être très cool voilà gros événement pvp et chasse au trésor destination cachée à 21h sur twitch ça vous branche n'hésitez pas à venir nous voir et et voilà c'est tout bon je suis désolé je commence dur en disant qu'il n'y aura pas de stream la semaine prochaine mais mais ouais semaine prochaine je dors je dors pendant pendant tout mercredi bon nightingale vous entendu parler ou pas vous savez c'est le jeu que tout le monde attendait en mode ça va être vraiment un survival incroyable mieux que canon exile mieux que tout mieux que la vie et puis en fait s'il ya eu pal world et puis il ya eu une shrouded et du coup ben finalement on sait plus bon nightingale c'est un early access voilà c'est fait par des anciens de beware qui font un jeu de survie voilà comme je viens de le dire à la rust et compagnie en mode steampunk et c'est sorti hier non j'ai plus quand est ce que c'est sorti hier en early access voilà c'est pas le jeu final du coup il n'y a pas de test de la reste parce que c'est pas le jeu final quoi c'est juste un early access mais il y a les reviews des joueurs qui sont tombés spoiler ça se passe pas très bien voilà c'est une early access certes mais sur 3200 avis ce qui est quand même beaucoup il ya seulement 54% d'avis positifs sur steam et vous allez me dire mais que se passe-t-il pourtant ça va l'air incroyable ça va l'air super beau et tout eh bien je vais vous lire qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que il ya eu d'autres jeux de survie qui sont sortis avant déjà et que ce jeu de survie là malgré son early access est sorti dans un état technique beaucoup moins bon que le les autres jeux qui sont sortis récemment en early access notamment il souffre un petit peu de la comparaison avec pal ward et du coup un shrouded comme je le disais précédemment et il ya pas mal de il ya pas mal de gros problèmes techniques du style sauvegarde corrompu apparemment il ya énormément de crash il ya beaucoup de lacs de serveurs des problèmes de hit registration donc ce qui fait que des fois vous prenez des coups par des bestioles qui sont pas forcément à proximité de vous des problèmes d'optimisation des problèmes d'IA et en plus de ça le jeu apparemment un même pas mal de soucis dans son design puisque du coup le système de craft est pas très intuitif et les activités peuvent être assez répétitives et l'interface aussi est pas hyper bien foutu voilà donc il ya du boulot mais beaucoup de joueurs qui ont kiffé le jeu défendent le jeu quand même en disant qu'en fait l'introduction du jeu est vraiment pas ouf parce que on commence le jeu sur un long tuto qui est pas super fun et qui en fait n'est pas vraiment représentatif de l'expérience qu'on peut avoir sur le jeu et c'est vrai qu'en termes de design c'est un peu mal le foutu de faire commencer les gens sur ce tuto qui est absolument long quoi et en plus du fait que l'état technique du jeu est pas extraordinaire mais par contre voilà ceux qui kiffent le jeu soulignent comme bah que ouais c'est dans les classiques des jeux de survie faut pas s'attendre à une à une révolution au niveau des codes de la survie mais que par contre le jeu profite vraiment de sa direction artistique qui est assez ouf et de son univers qui est vraiment dingue mais par contre oui ça ressemble beaucoup à ce qui se fait déjà dans les jeux de survie et c'est vrai beaucoup ont signalé que voilà le jeu pouvait souffrir de la comparaison avec le reste à savoir que pas le ward et un shrouded ils essayaient quand même quelque chose de différent dans la dans la bulle survie quoi j'ai un shrouded voilà mêlée du pokémon à du à du arc pourquoi pas et pareil pardon pas le ward mais du pokémon à du arc et un shrouded ouais c'était un peu un jeu de survie aussi mais avec des mécaniques de rpg pour progresser son personnage et tout et vu que c'est déjà qui sont sortis récemment qu'on connu comme un gros succès parce que pas le ward vous le savez a complètement tout à complètement tout pété mon shrouded quand même je vais vous donner les chiffres mais je crois qu'ils ont quand même fait trois millions de ventes alors qu'ils sont sortis à pas si longtemps que ça donc il a très très bien marché un shrouded je vous confirme ça tout de suite il est où un shrouded je l'ai vu dans deux millions de ventes ils ont fait deux millions de ventes en un mois et un million de ventes en quatre jours donc voilà ça avait très bien marché et du coup forcément naitingale souffre un petit peu de du bouchon qui a actuellement sur le les jeux de survie parce que le temps des joueurs est pas illimité mais surtout aussi de la comparaison avec ces jeux là voilà je sais pas s'il ya des gens qui ont pu s'y mettre déjà qui veut nous donner leur avis en chat n'hésitez pas à le faire si c'est le cas merci morax pour le sixième mois grâce à l'argent de jeff bezos au brard pour la deuxième année grâce à l'argent de jeff bezos merci le vilkas aussi pour le dixième mois merci beaucoup pour le 70 30 des grabines aussi pour le deuxième mois j'ai doté celui-là mais je suis pas sûr et merci wolverine j pour les deux ans voilà merci à wolverine et les vikets qui nous font passer du coup à 310 non moi je dis on va le faire les 350 à cette émission je le sens je l'ai vu dans ma boule de cristal non je rigole il m'assure aucune pression on a le temps il reste encore neuf jours voilà salut everybody salut zelmix j'ai refond full crash au bout de deux heures on y retournera plus tard ça manque de oui de oui d'ailleurs tu l'as dit effectivement beaucoup de joueurs ont dit que de manière générale ça manquait de quality of life ce qui est en fait un terme dans le jeu vidéo qu'on utilise ou qualité de vie on va dire en français qui est un terme dans un jeu vidéo pour définir en fait à quel point c'est agréable de parcours les systèmes du jeu genre par exemple un inventaire mal foutu des bains de touches qui sont mal foutus aussi une interface qui est pas très clair tout ça c'est ça tombe dans le domaine de la de la quality of life effectivement il ya beaucoup de gens qui disaient que la qualité de vie du jeu était pas dingos quoi pour ceux que c'est que maintenant on va avoir une overdose de jeux de survie dans ce style comme il ya eu avec les br je pense pas parce qu'en fait des jeux de survie on a toujours eu beaucoup je trouve un prêt personnellement jeu c'est l'impression que j'ai peut-être que je me trompe mais c'est vrai que ouais des jeux de survie pour moi il y en a eu toujours eu un max en fait depuis depuis minecraft quoi genre même avant minecraft il y en avait vous remarque tu me diras c'est peut-être le premier à avoir connu un vrai gros succès mais c'est vrai quoi il ya eu minecraft il ya eu terraria il ya eu starbound il ya eu rust il ya eu arc qui a eu canon exile fin voilà ça c'est ce dont on se rappelle mais il ya aussi eu tous ceux dont on se souvient pas quoi il avait aussi bas son son of the forest dans the forest puisque ça ne voit ça la suite donc quoi il ya toujours eu beaucoup beaucoup jeux de survie de toute façon manière générale on se souvient pas forcément de tous ils recontent pas forcément tous le succès mais c'est vrai que c'est un genre qui a toujours été très présent et je pense que c'est une réalité et c'est juste que des fois ben y'en a qui marche y'en a qui marche pas quoi c'est comme ça mais je pense qu'il ya un vrai public parce que c'est des jeux multijoueurs qui ont potentiellement pas mal de contenu à offrir et qui aussi en termes de communication sont malins parce qu'en fait bas sur les communautés discord reddit et tout tu peux partager du contenu qui donne envie de jouer type des bases hyper avancées des raids des trucs comme ça et aussi sur twitch ou sur youtube ou sur au tik tok parce que vous voulez quoi il ya possibilité d'avoir pas mal de contenu différent genre quand tu proposes du contenu sur un jeu de survie ça ressemble vachement à quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà mis en ligne contrairement quand tu proposes du contenu sur un jeu solo quoi parce que voilà chacun a ses bases chacun vit ses événements enfin c'est vraiment des des jeux qui proposent des expériences relativement unique en termes de partage de contenu de création de contenu donc donc ouais subnautica aussi tout à fait voilà voilà donc ouais ouais moi après j'avoue que les jeux de survie générale je les choisis assez comme on dit avec beaucoup de réflexion parce que je sais que c'est aussi des jeux qui sont très chronophages et et j'avoue que ouais moi les seuls auxquels j'ai vraiment joué ouais c'est minecraft starbound rust beaucoup arc aussi un petit peu moins que ce que j'aurais pensé et on a fait un peu d'une shrouded aussi en stream c'était cool je sais pas si j'en referai mais mais voilà j'en ai pas fait des masses des masses non plus c'est un steampunk ouais tout à fait ce univers steampunk en gros c'est alors là on dirait peut-être pas comme ça j'étais changé de trailer mais mais en fait ouais c'est un univers ou un truc alternatif où c'est un est-ce qu'on peut en avoir un autre ouais on va mettre celui là même s'il ya le logo IGN spider ou en fait voilà ils ont découvert un système de fin l'humanité a découvert un système de portail qui permet de de découvrir des mondes parallèles voilà là le steampunk te parle plus je pense et du coup en fait tu vois des flingues faire des trucs à énergie électrique et tout fin mode de tesla et compagnie voilà je peux pas trop faire steampunk beaucoup de machines à vapeur ce genre de truc et en fait du coup c'est des explorateurs humains qui prennent ces portails pour aller explorer des mondes et ben voilà aller chasser des grosses bêtes trouver des matériaux uniques et incroyables et voilà pour te donner un petit peu le settings du jeu mais ça a l'air cool c'est dommage que du coup l'état technique soit déplorable quoi que le truc soit injouable parce qu'il ya plein de problèmes de serveurs qu'il ya plein de problème de crash mais bon c'est une early access donc ça se peut ils vont réussir à patcher ça d'ici quelques semaines et puis après quand ça sortira en 1.0 ce sera vraiment cool on verra merci poussette nono qui nous fait passer là les 300 311 merci beaucoup voilà voilà pour le petit nightingale les deux complets la boucle de gameplay c'est pas du tout courant par exemple là où un shrouded c'est rien inventé alors c'est vrai que j'ai vu des gens un peu se se créper un peu le chignon sur ce sujet bon pas méchamment mais en fait il ya des gens qui disent que ben non la proposition de nightingale est sympa dans le sens que tu prends des portails ou sur lequel je peux appliquer des modificateurs pour explorer des mondes qui sont potentiellement différents à chaque fois mais il ya d'autres gens qui disent ben ouais mais en dehors de ça après au niveau des mécaniques de progression de personnages au niveau de la construction de base et tout et de toutes les mécaniques de des boucles de gameplay il ya rien de vraiment nouveau alors que unshrouded il avait amené du rpg avec un arbre de compétences et tout ça enfin voilà il ya des gens qui sont un petit peu en mode banon pas lourd et unshrouded nous ont fait des trucs différents et là sur nightingale bar ça ressemble un peu à ce qu'on voit un peu sur tous les sur toutes les boucles de gameplay des jeux de survie après j'ai pas joué à nightingale j'ai pas joué à pallois moi je veux qu'un shrouded dans les dans les survivants récents donc j'en sais rien mais en tout cas l'argument avait l'art valable après je comprends dans les deux cas façon pour l'instant nightingale est pas et pas recommandable ni jouable donc on verra quand c'est vrai que la chute est dégueulasse c'est quoi cette police là non mon dieu que c'est moche alors je sais que c'est early access mais putain ah oui la police c'est pas beau ah oui l'interface utilisateur en bas ouais bon après voilà en early access c'est pas forcément dire qu'ils vont avoir fini tous les visuels c'est sûr c'est sûr que les gens de l'interface pas aussi avoir le droit d'avoir d'être de profiter de leur lee access pour améliorer l'interface mais j'avoue que c'est particulièrement particulièrement bizarre et on dirait que c'est un amas de d'une interface de jeu issu de plusieurs jeux différents enfin bref c'est plus la même police à ils l'ont changé ok d'accord le hd je leur pardon et ma chambre c'est bien pire web ou après match ça se parcourt quand même un c'est complexe mais mais là non je disais plus visuellement de toute façon que ça c'est ces sujets à changer parce que pas mal juste sans y avoir joué en ayant joué deux heures oui carrément il ya beaucoup de gens j'ai regardé il ya beaucoup de gens qui ont mis des des reviews en n'ayant pas fini le tuto c'est ce que disait un gars sur steam aussi en plusieurs personnes d'ailleurs qui disait que faut au moins jouer six heures pour se faire un avis parce que le tuto est affreusement long et du coup ça permet à 6 heures de jeu d'avoir vraiment un beau regard sur le jeu ce à quoi des gens ont répondu en disant bah ouais j'aimerais bien si j'arrêtais de crasher toutes les cinq minutes du coup tu en as oui bon d'accord tous les arguments se valent en fait et du coup tout ce qu'on dira de nightingale potentiellement c'est patienter voilà je pense que c'est ce qu'il faudra retenir de ce nightingale attendons peut-être là 1.0 ou au moins quelques mois qui fassent les premiers patchs quand on est joué des inversions si ce sauce même si c'est pas le bon jour effectivement c'est pas le bon jour mais merci j'arrive pas à finir les jeux de survie perso toujours là c'est avant bon en même temps je pense que c'est pas où il veut la même aussi oui j'avais beaucoup joué ouais carrément c'est vrai qu'il y avait là il me aussi mais je pense que ce pas fait pour se finir forcément le jeu de survie tu passes un moment puis quand on a mort tu passes autre chose c'est pas très grave quoi c'est con sur un jeu solo très narratif de pas voir la fin mais après sur d'autres types de jeu pareil un roguelike si tu vois pas au bout du bout que t'as pas tout débloqué que t'as pas toutes les armures et que t'as pas vu les triples fin alternatives normalement enfin genre c'est pas vraiment des jeux que t'as besoin de compléter à 2 milliards de pour cent surtout si t'es pas testeur ou que tu fais pas de tests dessus voilà t'as pas son moment dessus c'est très bien t'as pas besoin de d'en voir le bout quoi bonsoir prince des streamers ouais puis si tu fais le tuto deux heures malheureusement pas moyen de te faire rembourser d'ailleurs si jamais tu n'aimes pas ouais c'est un peu le truc qui avait été reproché récemment à je sais plus qui c'est quel dev à qui on avait reproché ça aussi c'est quel d'un à qui on avait reproché ça ah bah c'était the day before qui avait fait un tuto juste assez long pour pas qu'on puisse faire rembourser putain j'avais oublié j'avais oublié bon passons à la suite un autre jeu qui a connu une sortie absolument incroyable ce que les modes non ce que les modes divisent aussi voilà alors pas du tout pour les mêmes raisons mais c'est marrant c'est marrant c'est l'ère de la division on le disait de la semaine dernière c'est vraiment l'ère de la division notre époque de jeux vidéo c'est même les jeux qui paraissent éclater il ya des gens qui les défendent corps et âme et et même les jeux qui ont l'air trop bien il ya des gens qui vont chier dessus corps et âme donc skull and bones voilà bon je vous montre bien les avis steam évidemment il est pas sur team donc on ne peut pas mais il ya quand même les avis de la presse qui sont tombés vous êtes prêts 3 2 1 c'est maintenant bam on est sur open critique qui est un site financé par son audience c'est des gens qui font une moyenne des notes comme sur métacritic sauf que il lise des articles de presse pour savoir si les journalistes recommandent ou pas le jeu ce qui donne lieu à une deuxième note de recommandation qui est souvent plus représentative de si l'expérience vous l'étourent ou pas 3 2 1 skull and bones c'est 6 sur 10 de la presse sur 30 articles de presse et c'est 17% de recommandation voilà alors j'ai dû appuyer beaucoup dessus parce que quand même c'est un jeu qui est en développement depuis dix ans c'est important de s'en rappeler qui a été un puissant fonds économique pour ubisoft et qui est sorti et bah il ya beaucoup de gens qui chient dessus sans forcément avoir même testé le jeu juste pour le principe de chier dessus parce que tout monde se fout de la gueule de ce jeu alors qu'il vient juste de sortir et maintenant qu'il soit sorti tout le monde se foutait de sa gueule et du coup c'est un peu difficile de voir ce qui va est ce qui va pas bien dans ce jeu parce que tu te rends compte que beaucoup d'habits que tu lis en fait c'est des gens qui n'ont même pas lancé le jeu ni qui l'ont même installé ou qui auraient même potentiellement joué à une bêta récente ou même voilà qui ont pas forcément idée de ce qui se passe vraiment mais les journalistes voilà qui ont fait les notes que vous allez que vous avez vu ils ont quand même passé pas mal de temps sur le jeu ils ont donné quand même pas mal d'infos sur le jeu et effectivement il ya des bonnes surprises sur le jeu j'ai envie de dire mais ça paraît quand même pas mal mi-cuit voilà on va en parler en détail ce qu'il faut savoir sur le côté que ça divise c'est qu'en fait c'est pas forcément ce que vous pensez que c'est dans le sens que beaucoup de gens quand il ya eu cette annonce de jeu ils ont imaginé que ça allait être black flag en multijoueur et en fait pas du tout parce que bah du coup bon alors ça ça avait fait polémique 19 fois pardon c'est pas centré mais je pense que vous le savez vous êtes au courant en fait contrairement à black flag vous pouvez pas vous déplacer sur votre bateau faire des abordages aller plonger dans l'eau et nager parce que c'est pas un jeu open world à la troisième personne d'assassinat quoi c'est un jeu de pirates du coup vous êtes commandant de votre navire vous contrôlez votre navire et suite à ces critiques ubisoft ils ont mis des phases à pied quand vous arrivez sur les idles vous vous déplacez avec votre perso pour interagir avec des npc voilà vous pouvez contrôler votre personnage même si à la base n'était pas prévu mais vous n'allez pas pouvoir voilà vous vous déplacer pendant les batailles sauter sur un navire adverse tout ça c'est pas possible quoi donc du coup ça ça a beaucoup déçu mais par contre la grosse surprise à la sortie et surtout aux dernières bétas qu'on a eu c'est qu'en fait ce jeu là ce que c'est vraiment c'est un looter shooter avec des pirates quoi donc en gros c'est genre destiny en thème the division avec des pirates en fait c'est ça le principe du jeu et moi j'avais je pensais pas du tout que ça allait prendre ce virage là mais en fait ouais le délire c'est vraiment tu as ton navire et du coup tu vas aller faire des quais des missions tu vas aller affronter des navires marchands tu vas les potentiellement affronter des pirates après j'ai pas joué à la version finale du jeu moi j'avais joué à une bêta mais en 2018 du coup c'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui tu vas affronter des monstres marins tu vas récolter des ressources et tout mais en fait il ya vraiment apparemment cette logique de looter shooter je vais passer quelques temps sur le stream de gens qui ont kiffé le jeu et qu'ont pas mal d'heures dessus pour leur poser quelques questions et essayer d'avoir un aperçu un peu du jeu vous pouvez aussi en parler dans le chat si vous avez des des joueurs jeux et des avis à partager là dessus n'hésitez pas mais mais ouais en fait l'idée c'est vraiment le plutôt que d'avoir un jeu la troisième personne la première personne de flingue ils ont décidé de faire un jeu de pirates mais avec cette mécanique là donc je trouve ça intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose que les journalistes ont salué quoi genre vraiment l'idée du looter shooter chez les pirates c'est elle est bonne et que ouais ça marche sur cet aspect là que les customisations elles sont cool que l'aspect gestion du navire et du jeu et des ressources est vraiment cool que effectivement il ya beaucoup de contenu de partout quoi et en plus à continuer parce que c'est un jeu qui se veut jeu service donc du coup ils ont déjà annoncé leurs plans pour les années à venir avec masse de contenu qui va être ajouté et tout et surtout aussi l'environnement voilà de 2 alors je crois que ça se passe dans l'océan indien si j'ai pas de bêtises c'est assez cool et chez les pirates voilà c'est hyper original mais par contre en fait le problème qu'a le jeu et que beaucoup reprochent et que les journalistes ont reconnu derrière même ceux qui se sont éclatés sur le jeu c'est que ben ouais c'est un jeu qui est globalement correct quoi mais qui est pas incroyable quoi c'est juste correct en fait c'est pour ça que les recommandations sont si basses alors qu'ils ont mis 6 sur 10 mais que quasiment personne recommande d'y jouer c'est qu'en fait ouais le scénario est absent ou très bof il y a beaucoup du coup d'aller-retour parce que ben forcément on est sur un océan et du coup ben il y a des quêtes à faire il y a des mobs à aller chercher et tout pour certains les combats manquaient un peu de peps aussi ils ont pas tous dit ça mais certains ont trouvé quoi les combats aurait pu être encore plus épique même si de ce que j'en ai vu moi ça va l'air d'aller mais surtout quoi le confort de jeu est pas hyper dingue pour l'instant quoi au niveau des interfaces et tout c'est ça pourrait être amélioré mais surtout que ouais ça se voit que c'est un jeu service qui arrive avec des gros sabots de jeux service quoi et que c'est pas forcément aussi bien intégré le fait que ben c'est fait il faut pas semblant en fait que c'est un jeu qui est fait pour être farmé pour garder les joueurs longtemps et pour livrer du contenu tout au long de l'année et que c'est un truc qui veut conserver ses joueurs à l'intérieur du jeu ça se voit ça sent un peu trop pour certains et du coup c'est dommage parce que de tous ces défauts là en fait par les bonnes idées du jeu sont noyés en fait dans tout ça quoi dans tout 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 ce côté ben comment dire jeu service scénario bof puis aussi le jeu souffre à mort de la comparaison avec black flag qui est sorti quoi c'était 2014 2013 non peut-être 2012 je sais plus qui lui du coup proposait quasiment la même chose visuellement mais qui proposait voilà se déplacer en bateau de faire des abordages de faire des infiltrations et tout il y en a beaucoup qui disent bah là maintenant c'est chiant dès qu'on arrive sur la terre c'est un écran de chargement enfin après moi il ya beaucoup de gens qui défendent le jeu en disant bah oui mais c'est un shooter shooter en fait du coup ce qui est intéressant c'est plutôt l'aspect gestion c'est la diversité du contenu le l'univers qui est super cool et tout donc voilà qu'en pensent notre chat ce qui ont détesté exprimez vous ce qui en aura exprimé vous je suis curieux mais voilà c'est un peu ce qui a été dit des journalistes de ce côté là il est trop bien ce jeu pour ceux qui ont aimé destiny c'est un jeu pour eux bah voilà bah oui c'est ce qu'on était un peu en train de dire c'est vrai que les gens que j'ai vu kiffé en stream c'était des fans de de looter shooter ils avaient l'air content de voir un truc vraiment qui 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 surprend dans ce genre là quoi parce que c'est vrai que bon le jeu de pirates en looter shooter tu le vois pas venir quoi destiny of the carabie black flag est dix fois mieux que cette purge bah c'est pas pareil un black flag c'est un jeu solo du coup la promesse c'est pas la même après je pense que les gens étaient over ip et ont projeté en fait ce qu'ils auraient voulu que le jeu soit mais visiblement c'est pas du tout ça quoi des mans ce marin il y en a qu'un bah pour l'instant il n'a qu'un mais ils vont rajouter d'autres ils vont annoncer apparemment voilà moi j'y ai pas joué perso donc je retransmets ce que j'ai lu et j'ai vu des monstres marins donc oui visiblement c'est peut-être pour dire que que ça va arriver mais il n'y en a vraiment qu'un il me semble que dans l'abandonnance on en a montré plusieurs non quand même avec un monde pirate ils arrivent encore à faire la même que far cry division et ghost recon bah pour coup ça va pas avoir ses proches de division mais ça n'a pas grand chose à voir avec ghost recon quoi après bon le dernier ghost recon breakpoint ouais ça faisait un peu ce division j'avoue la comparaison à Sea of Thieves est tellement fausse bon après ils ont comparé à Sea of Thieves parce que c'était un jeu de pirates mais c'est vrai que moi j'avoue que la comparaison à Sea of Thieves n'est jamais arrivé de tout le temps de développement et de toute la com sauf les derniers trailers qu'ils ont sorti avant la sortie j'avoue je me suis dit mais est-ce qu'ils sont en train de faire un Sea of Thieves parce qu'ils commençaient à montrer les navires fantômes ils commenceraient à montrer les monstres dans la mer et je me suis dit mais en fait ils vont venir chercher Sea of Thieves sur leur terrain et en fait quand je l'ai sorti je te rends compte que pas du tout voilà c'est un looter shooter rien à voir avec Sea of Thieves donc trop de menus pas assez d'interactions ouais voilà c'est ça qui est un peu reproché au niveau des interfaces quoi ouais je pense que les attentes étaient démesurées et puis surtout il y a vraiment un public je pense pour les jeux de pirates et les développeurs se rendent pas forcément compte que tout comme la science fiction ou certains univers de jeux les jeux de pirates ça fait vraiment rêver beaucoup de gens quoi et il y en a pas eu des masses mais le peu qu'il y a eu même les petits jeux de pirates multijoueurs éclatés qu'il y a eu avant Sea of Thieves ils avaient toujours un succès ouf parce que c'est un settings qui plaît trop quoi et du coup je pense que c'est pour ça aussi que l'hype était démesuré quoi à 40 autres pourquoi pas au dessous c'est mort ouais moi je pense que ils auraient gagné à le mettre moins cher et peut-être même le mettre free to play quoi mais en même temps je pense pas qu'ils avaient des années des années de jeu pour ça à la base parce que le mettre free to play s'aurait voulu essayer de mettre potentiellement un battle pass peut-être essayer de mettre des des cosmétiques des trucs comme ça mais en même temps j'ai l'impression que les cosmétiques ça fait aussi partie de la progression quoi donc je pense que juste le jeu de base n'a pas été designé pour être free to play quoi mais potentiellement il aurait peut-être eu plus de succès comme ça quoi je sais pas ouais ouais 80 euros c'est sûr que oui mais bon et après faut qu'ils essaient de bon c'est débile mais faut qu'ils essaient de tanker le coup de développement c'est pas comme ça qu'ils vont le tanker c'est évident mais ouais j'hésite du coup bah si tu hésites va elle n'hésite pas à aller voir plus de contenu notamment des joueurs sur youtube qui auraient passé énormément d'heures dessus aller voir le reddit aussi pour voir ce qu'en disent les gens peut-être aller voir des streamers aussi qui ont passé beaucoup d'heures sur le jeu c'est toujours un truc que j'aime bien faire aller voir j'aime bien voir la tendance au niveau des journalistes parce que c'est souvent des gens qui voilà même s'ils peuvent pas forcément passer 200 heures sur chaque jeu qu'ils font ils ont une approche intéressante parce qu'ils ont souvent une grosse culture jeux vidéo et du coup beaucoup de jeux à comparer à ça et ils essaient de pousser la réflexion un peu loin par rapport à ce que le jeu essaie de faire dans sa proposition de game design et tout et tout mais c'est bien de coupler ça aussi avec un peu un ressenti brut de joueurs voilà plus classique mais qui va passer plus d'heures sur le jeu pour savoir un peu ce que ça vaut parce que voilà moi ce qui me saoule avec les les joueurs sur reddit et des fois certains créateurs de contenu c'est qu'ils étaient parfois ils sont trop en mode fanboy est en mode ouais d'accord c'est éclat sur le jeu mais enfin il faut redescendre quand même c'est pas non plus genre le jeu de l'année quoi et ce qui me soule aussi des fois sur les journalistes c'est que parfois ils sont un peu trop blasé il ya leur leur flamme un peu de passion qui s'est un peu éteinte et du coup je trouve qu'en faisant un petit peu un mix des deux dans ce que tu lis dans les attentes que tu as par rapport à un jeu ça permet d'avoir une vision un peu plus globale de ce que sont les qualités les défauts du jeu quoi c'est un peu ce que je fais systématiquement préparé cette émission de d'aller voir les avis des joueurs et des analyses bon malheureusement sur ce jeu on n'a pas les avis des joueurs sur steam mais voilà il est sympa il est sympa sans plus mais non pas 80 euros ok j'ai joué durant la bêta ça surprend presque frais mais certainement pas 80 ouais c'est le prix qui est un gros qui est un gros bloc je comprends je comprends je comprends je comprends ils avaient fait beaucoup de promesses aux joueurs de black flag à ceux qui attendaient un bon jeu de pirates et fait une com qui s'axait dans ce sens on retrouve avec un jeu oui chose attendre qu'ils n'existaient pas qu'ils essaient de vendre un prix indécent pour combler un trou dans la caisse ouais je comprends du coup le la blasse de ce côté là mais moi j'ai pas vraiment l'impression que ils ont communiqué comme si ça allait être un black flag multijoueur j'ai plus l'impression que c'est ce qu'on a tous projeté dessus quoi mais moi le premier c'est un intérêt en solo aucune idée se refermer dans cinq ans j'aime bien les boules de cristal on le sent le quadruple a là j'aurais vraiment préféré un remake de black flag bah un remake de black flag est en cours apparemment d'après les fuites si jamais mais le jeu de base est encore très beau je comprends pas pourquoi il faut un remake je trouve ça sert un peu à rien mais bon bref jeu de pirates faut pas faire de la merde qu'on en attend beaucoup ouais non c'est pas faux c'est pas faux en jeu service surtout venant d'uby c'est mort de le payer plein pot ouais prêt bon je vois pas pourquoi venant d'uby ça changerait grand chose par rapport à d'autres éditeurs comme yay tu vois mais mais oui après je comprends que ouais pour un jeu service qui va peut-être demander de repasser à la caisse ouais 80 balles ça fait un peu mal quoi carrément carrément il a 60 ah bon ah mais ça sent je l'ai pas attendez mais peut-être qu'il est à 80 sur console ce que l'admone sur pc c'est combien ubisoft combien vous en voulez acheter maintenant j'achète ubisoft 90 euros bon il ya écrit un j'ai qu'à 90 c'est ça qu'on avait dit non ça ça va être l'édition à l'édition premium sinon le vrai jeu il est où ah oui 60 ouais ah oui le jeu de base 60 pourquoi vous dites 80 c'est sur console qu'il est à 80 parce que là il ya là il est à 59 là vous mentez en fait vous êtes des salles mito dans le chat putain vous êtes des actionnaires y games qui veulent faire cool ubisoft pouvoir les racheter putain je le savais je le savais mais ouais peut-être sur console il est à 80 mais en tout cas voilà édition standard il précise pas le support et 60 donc 20 euros de moins que le tarif pratique habituellement alors 60 vous le prenez ou pas 60 c'est bon du coup non 60 c'est validé ce qu'ils aient accès à la bêta fermée c'est déjà un scandale et pourtant dans le guerrier retour ils ont forcé le jeu est mauvais bah après bon non faut le sortir non faut arrêter les frais et il faut que ça sorte il y a aussi cette réalité quoi et lui voudrait pas juste faire un bon jeu pour changer bah je sais pas c'est peut-être vous qui avez pas envie de jouer à des bons jeux plutôt que de balancer votre thune dans ce qu'elle est bon sur leur clétive ils font prince of persia the lost crown qui est incroyable et vous vous achetez plus que les bons et après vous dites ubisoft il faut pas des bons jeux bon excusez moi il faut un putain de bon jeu et personne n'y joue putain ça semble toujours pas bon d'accord ouais bah ça il paraît qu'il est bien mais je sais pas j'entends des gens dire non non c'est farcraft avec un skin arrêtez de dire que c'est bien du coup je sais pas j'essayerai mais en tout cas prince of persia c'est unanime tout le monde dit que c'est trop bien moi je sur kiffe c'est mon addiction et quel divers voilà c'est vrai nickel j'ai pris aucun des deux en même temps metroid c'est n'est qu'à oui je comprends après faut aimer les metroidvania je comprends je rigole je rigole en vrai c'était un sacré risque mais bon est-ce que le looter shooter c'est pas niche voilà est-ce que les jeux de pirates c'est pas niche bon là non effectivement c'est panique les jeux de pirates mais mais ouais franchement ils auraient dû mettre toute la toute l'argent de la com dans prince of persia et puis voilà au moins ils auraient eu plein de ventes sur un bon jeu plutôt que de faire trop de com sur un gros jeu qui se vend pas enfin j'en sais rien ça se passe à servir à ce que les bons ouais avatar ouais j'ai entendu dire quoi c'est un rosquine de far cry carrément bon bref j'en prendrai pour un euro bah très bien et ben rendez vous dans six mois quand ce que nous sera free to play comme ça on fera un stream dessus tous ensemble excusez moi merci vous dit haïti pour le 19e mois merci beaucoup bon passons à la suite on est long là sur chaque vous êtes en train de me foutre en retard à 19h j'étais censé être après les deux prochaines news putain bon pacifique drive voilà un jeu qui va être bien non je sais rien en vrai on a lu retour de la presse pacifique drive si vous voyez pas ce que c'est je vous insultez parce que vous n'avez pas vu mon top 1 d ça veut dire incroyable nouvelle vidéo j'envoie site show abonnez vous sur sa chaîne youtube vraiment incroyable un mec sûr fait pas souvent des vidéos mais quand il en sort elles sont géniales pacifique drive voilà le petit jeu de survie merci stalker en break familial à vous vous rappelez et ben ça sort demain ça sort demain j'avais streamer dessus la semaine dernière pendant ou la semaine d'avant pendant le steam next festival on avait testé la démo et c'était trop bien ultra immersif et c'est effectivement stalker avec un break familial mais l'ambiance est vraiment ouf on se retrouve aspirer dans une zone potentiellement radioactive et on doit aller chercher de l'équipement et réparer sa caisse améliorer sa caisse et tout fin c'est ça avait l'air très très cool je me suis j'ai beaucoup qui fait la démo j'ai vraiment hâte de voir le jeu final mais on a les retours de la presse là ça y est également pardon excusez moi également sur sur open critique et les taquets sont relativement au vert on a 22 critiques du coup il a reçu presque 8 sur 10 il est recommandé par 86% de la presse c'est pas mal du tout et vous allez me dire pourquoi c'est pas 100% pourquoi tout le monde dit que c'est trop bien qu'est ce qu'il se passe dit nous jb alors moi ce que vous en pensez je viens de vous le dire mais la presse qu'ils en ont dit c'est que c'est un jeu qui est super prenant voilà vraiment l'immersion du début à la fin les dingues et on n'arrive pas à décrocher parce que c'est c'est hyper prenant c'est super immersif enfin le fait de d'avoir vraiment la physique qui est très présent dans la réparation du véhicule de réparer chaque partie du véhicule de préparer ses provisions avant d'aller dans la zone pour récupérer de l'équipement c'est c'est hyper satisfaisant au niveau de l'interface et et le fait de passer les vitesses de mettre le frein à main de régler la radio et tout enfin genre c'est vraiment hyper cool et surtout en fait c'est un jeu qui est assez narratif et qui en fait arrive à piquer des idées dans le genre du roguelike et de la survie pour faire quelque chose de nouveau alors ça je l'ai pas vu moi dans la démo mais en fait apparemment c'est ce qui revient des journalistes c'est que c'est un vent de fraîcheur dans ce que des roguelike pourrait faire ou les jeux de survie pourrait faire alors par jeu de survie ils veulent dire bien évidemment voilà des jeux comme on en parlait tout à l'heure rust et compagnie donc typiquement des jeux où il faut essayer de trouver des ressources pour continuer parce qu'il faut trouver du carburant et tout et il faut aussi trouver du loot c'est ça le typique des jeux de survie pour pouvoir améliorer sa base donc là son habitacle c'est à dire sa voiture et pour améliorer son équipement et tout et rogue parce qu'en fait il y a cette mécanique aussi vous allez faire des excursions à l'intérieur de la zone mais ça va pas toujours bien se passer et si ça se passe mal en fait ben du coup je suppose que vous êtes re-téléporté à un autre endroit ou que la voiture est pétée et du coup en fait il faut re-préparer une excursion et potentiellement vous avez perdu un peu de matériel donc il faut essayer de se préparer mieux et tout et apparemment c'est c'est vraiment cool sur ce côté là quoi ça pousse vraiment le la recette du roguelike et de la survie sur de nouveaux territoires et vraiment l'aspect apparemment découverte exploration du jeu est dingue enfin à chaque fois les gens disent hyper addictif parce que dès que tu sors dans la zone tu as trop envie de savoir qu'est ce que tu veux découvrir maintenant quoi qu'est ce que tu n'as pas vu de complètement dingue et super bizarre dans ta dernière excursion tu vas trouver maintenant enfin il y avait vraiment un côté addiction où t'as envie de te perdre en fait dans cet univers hyper bizarre et et d'en apprendre plus sur la zone quoi et pourquoi c'est pas un 100% parce que il y a pas mal de journalistes qui ont dit par contre on a dit roguelike et survie donc c'est des inspirations de roguelike et de survie c'est pas totalement un jeu de survie totalement un roguelike mais par contre ces inspirations là font que le jeu peut parfois être assez punitif quoi il y a des moments où si tu fais une run qui se passe mal ben ça se passe vraiment putain de mal quoi et du coup ça peut être super épique et super immersif et ça te rappelle qu'en fait ben voilà tu es juste un survivant qui essaie d'explorer la zone pour récupérer du loot et que tu vaux pas grand chose quoi mais que du coup il ya des fois où quand une run se passe mal c'est dur quoi faut encaisser le jeu le jeu perd pas quand même de sa qualité par rapport à ça mais faut quand même le recommande à des joueurs qui sont avertis de ça quoi que ça peut ça peut ça peut y'a des moments où on peut être face à des moments de frustration quoi mais bon après si vous avez déjà joué à des jeux de survie et que vous crevez au milieu de la pampa buté par un mob et que vous perdez votre équipement ou vous avez déjà joué à un roguelike et que vous faites une super bonne run et que vous vous faites buter parce que vous aviez pas vu le zombie qui était dans la pièce que vous venez d'ouvrir et que vous avez perdu pas mal d'équipement je pense que vous connaissez ce genre de frustration mais ouais ils ont préféré avertir de dire tension quand même de ce côté là ça peut ça peut être frustrant et l'autre reproche qu'ils ont fait bon alors c'est des semi reproche parce que bon on peut s'y attendre que ça peut c'est un jeu qui va forcément être facile encore une fois c'est un univers qui est recamassé au style c'est le côté que ça fait partie de ces jeux un petit peu travail mais que perso moi je sur kiffe c'est à dire tout ce qui va être des jeux immersifs et prenant mais qui vont demander de qui vont donner l'impression d'avoir presque un second métier genre typiquement shipbreaker le jeu dont je vous avais parlé voilà c'est un jeu de travail genre star trucker on avait joué aussi la démo euro truck simulator sur ce truc là c'est des jeux qui sont un petit peu des jeux travail quoi ou le jeu de wash là comment ça s'appelle le jeu de nettoyage là ou les jeux de construction de maison tout ça c'est des jeux qui sont considérés un peu comme des jeux de travail parce qu'on incarne des personnages qui font d'une certaine manière un métier et c'est des jeux qui sont assez immersifs qui se voient assez réalistes et du coup moi ça me fait surkiffer parce que j'adore les jeux immersifs mais il faut savoir que ouais c'est vous allez avoir ce feeling là aussi sur ce jeu là quoi qu'en gros quand vous allez c'est pas un défouloir quoi c'est vraiment un truc où faut se préparer faut faire de la réparation faut faire de l'entretien power wash ouais c'est ça que je voulais overwatch non power wash c'est ça que je cherchais merci voilà voilà il ya même l'angloise d'aller au boulot mais ouais dommage de hors des breaks et bah ça pour toi alors c'est pas pour toi mais moi j'ai trop atteint je suis super hypé bon vous le savez il était assez haut classeux dans mon classement des top 1 d je ne réalise pas que ça sort demain putain de merde et en plus l'isphanga d'ailleurs que j'ai acheté je l'ai pas encore testé je veux le faire je le découvre en stream avec vous même si on a déjà fait une démo aussi sur l'isphanga mais mais ouais l'isphanga et pacifique drive qui sortent maintenant là je trouve ça trop bien une info sur la durée de vie non vu qu'il est pas sorti on a on peut pas avoir de stats sur a long to beat malheureusement il ya de la coop non c'est un jeu uniquement solo jeu d'ambiance beaucoup de narration il ya beaucoup de personnages qui vont parler par radio et tout fin l'histoire a l'air assez dense dans ce qu'on a vu pour l'instant mais ouais c'est vraiment jeu d'ambiance narratif un petit peu ambiance fire watch observation ce genre de truc là quoi c'est l'impression que ça m'a donné couplé à de la survie et tout voilà voilà merci doc 12 pour le premier mois grâce à jeff bezos toniol pour le 29e mois grâce à jeff bezos et koega pour le premier mois grâce à jeff bezos merci beaucoup voilà voilà tu vas parler de balla trop non je vois pas ce que c'est un petit sort et quand il n'y a pas de date pour un petit à part 2024 voilà tu recommandes quoi comme jean coop dark tide trop bien moi j'aime trop même si beaucoup de soucis à la sortie c'est vraiment très cool elle divers cela est très bon mais a beaucoup de soucis de serveurs pour se rejoindre ses casse couilles donc je dirais le divers mais d'ici quelques semaines je te le recommande quoi il texte tout si tu l'a pas fait trop bien qu'est ce qu'il ya comme je coop moi j'aime bien les les défouloirs en coop du coup j'avais fait l'infire team aussi qui est sympa bon après tu le fais une fois après tu passes à autre chose quoi contre un mois et le divers et dark tide qui sont pas mal de jeux à farmer mais il y a pas mal de trucs en coop à recommander en vrai bon star hunter world aussi ouais si tu as des gens qui l'ont pas fait c'est cool en coop après il y en a une chie si on fait une liste effectivement borderland c'est trop cool deep rock galactics aussi bon les ford est dans les grands classiques non c'est pas cop pacifique drive je pense qu'ils vous avaient fait penser ça mais non c'est uniquement solo et je pense que l'expérience cop ça ça ruinerait à mon avis l'ambiance 1 ce que là on est sur de la poste à peau c'est fait pour que tu te sentes seul et en survie quoi et belles choses qui est trop et aussi peut se jouer en coop carrément pacifique drive voilà p'tin faut qu'on avance je suis vraiment la rasse on va passer vite sur la note suivante c'est pas grave vous savez la switch 2 vous voyez ce que c'est là la switch 2 ou pas bon alors oui on a besoin pendant cette émission ça avait fuité la switch était censé arriver en cette fin d'année voilà la prochaine switch pour 2024 c'est pas un moment qu'on le savait je les répète à plusieurs émissions parce que l'information qui a fuité était confirmé reconfirmé 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 mais en fait finalement il ya des nouvelles fuites qui viennent de se croiser et du coup ça paraît être une info super fiable parce que tout le monde de plusieurs sources différentes sont en train de consommer l'information en fait la switch 2 va pas arriver cette année ce sera pour 2025 potentiellement début 2025 et là vous allez me dire pourquoi genre les types irateraient les périodes de noël de 2024 ils prendraient le risque de se rapprocher dans heureusement des nouvelles générations playstation et xbox alors qu'ils sont bien à l'aise d'être entre deux générations nintendo ça leur plaît bien et bah en fait apparemment nintendo n'a actuellement pas de titre nintendo prêt pour accompagner la switch de quoi genre un titre banger qui dirait putain il faut la switch et le pack de la switch avec ce jeu là pour voilà c'est une console qui me faut parce qu'en fait il ya un trop gros titres en exclu dessus je vais absolument y jouer et apparemment ils bossent sur un gros truc qui n'est pas prêt en fait et du coup c'est pour ça qu'ils repousserait à 2025 voilà parce que comme vous le saviez la suite était sorti avec le zelda qui d'ailleurs aurait dû accompagner la sortie de la wii ou et est en fait là ils ont peur de sortir une switch 2 sans qu'il y ait de titres majeurs qui sortent pas sur switch du coup qu'ils sortent que sur switch 2 pour justifier l'achat de la console donc donc ouais bah mario 3d on vient d'en avoir un on vient d'en avoir un donc je pense pas 3d oui par contre on a eu un nouveau 2d peut-être un nouveau mario 3d ouais peut-être odyssey 2 je sais pas j'en sais rien parce que zelda y en a qui vient de sortir donc je pense pas que ce soit ça mais voilà après juste un nouveau mario kart je pense que ça suffira avant de la console ce qu'on le rappelle mario kart c'est quand même le jeu qu'elle plus vendu nintendo sur la console je point ils sont mais mais excel ouais mario kart 8 c'est 60 millions d'exemplaires en en dix ans même moins parce que du coup la majorité sont vendus sur switch et pas sur wii ou qu'est ce qu'ils ont vendu d'autre sinon qui s'est super bien vendu en vrai brest of the world c'est 30 millions c'est pas mal aussi en combien de temps ça en huit ans ouais brest of the world des mario kart 8 ça a été un peu les trucs porteur et super mario odyssey effectivement 27 millions d'exemplaires en huit ans aussi donc ouais effectivement peut-être un mario 3d en voyant les chiffres de vente c'est ce qui permet ou un smash bros 33 millions d'exemplaires smash bros en six ans ça pourrait ça pourrait aider la console à se vendre ou alors metroid 4 en vrai on n'a pas de nouvelles de metroid prime 4 depuis des plombes ça pourrait être la killer app de ça pourrait être la killer app de comment dire de de la suite 2 mais le nid j'ai vu putain il commence à dropper des indices dans le chat je le prends je note dans mon bloc note il commence à dropper des indices dans le chat pour l'événement de samedi sur star citizen regardez le ce petit fourbe je l'ai vu ton message je l'ai pas raté vite un bloc note voilà donc pour ceux qui se demandent ce qui se passe comme je le disais je serai sur un événement de chasse au trésor samedi à 21 heures sur star citizen et du coup il y a des petits indices qui se droppent par ci par là des fois et du coup on vient d'en avoir un je l'ai pas raté celui-là la série de chiffres est noté on aura un avantage sur les autres équipes et max switch qui dit eh mais c'est mon ordre cip et ça à mario maker je sais pas ça mais un maker ça se vend si bien en vrai et bonsoir milo j'espère que tu vas bien ils ont déjà pourtant jusqu'à 2025 nintendo bon je pense qu'ils n'ont pas besoin la console aller à son max la console à la son max en vrai et et d'ailleurs bah du coup l'action nintendo a baissé en bourse à cause de ça parce que du coup bah vu que les fuites commencent à dire que la console est repoussée l'action en bourse avait grimpé en pensant que ça allait arriver fin 2024 et finalement les actionnaires ils ont bougé en se disant moi si ça arrive pas en 2025 je vais mettre les actions ailleurs voilà voilà mais tout n'est pas sombre pour nintendo ça va nous permettre de goupiller sur les news qui vont arriver après puisque bam 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 il ya xbox on en parle la semaine dernière je fais un peu de projection par rapport à la news qu'on va parler après parce que le gros sujet notre émission après ça va être la fin des exclus la fin des exclus consoles puisque xbox en train de dire de plus en plus qu'en fait ils vont sortir leurs exclus avec du retard sur les autres plateformes tout comme fait playstation sur pc et playstation a l'air de dire qu'ils vont renforcer les jeux pc il va y en avoir de plus en plus des jeux playstation sur pc mais aussi sur mobile et dans le cloud et potentiellement sur des consoles concurrentes on ne sait pas on va en parler après mais xbox sont en train d'embrayer le pas et ils se disent vouloir être leader dans le marché du jeu multi plateformes et ça commence tout de suite puisque du coup il ya pentiment exclu xbox donc jeu d'obsidiane je sais pas si vous en avez entendu parler c'est un jeu d'enquête avec des graphismes qu'on dirait tout droit sorti d'un livre du moyen âge qui apparemment est très très bien qui va sortir demain sur nintendo switch et ils ont annoncé aussi un shrouded le jeu de survie en mode chérie je rétrécis les gosses qui va sortir aussi très prochainement sur 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 switch également donc un shrouded c'est ça ne sera pas n'importe quoi c'est le jeu de survie dont je parlais tout à l'heure comment il s'appelle déjà grounded merci grounded dont on a vu quelques images là sur qu'est ce que je peux montrer peut-être pas un trailer de trois ans là 1.0 on va montrer bon c'est pas forcément la version suisse que vous allez voir mais ouais c'est chéri j'irai très si les gosses en mode jeu de survie comme quoi des jeux de survie il y en a vraiment beaucoup qui est faux aussi par obsidian d'ailleurs marrant qui va arriver du coup sur sur switch voilà bon c'est vraiment un jeu de survie à la rust mais dans un univers mini moïs et compagnie quoi et apparemment c'est très bien voilà ça arrive sur switch on a une confirmation aussi que hi fi rush effectivement va arriver également sur switch et il y en a un autre dont je me rappelle plus non qui va arriver aussi et il ya rare aussi qu'elle commence à sortir des grands classiques dans le système d'abonnement de nintendo notamment killer instinct voilà le tout premier qui va sortir sur sur switch aussi et trois autres jeux je sais plus c'est quoi les trois autres jeux qu'ils ont annoncé sur la console mais oui snake and battle rc pro aim avec battle toads aussi le premier qui va sortir et blast corp voilà ils avaient montré un petit peu de gameplay mon système d'abonnement c'est l'équivalent game pass et nintendo il ya que des jeux rétro et du coup voilà ils vont ressortir killer instinct et tous ces petits jeux là sur 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 la console nintendo voilà donc finalement pour nintendo la suite c'est pas tout de suite mais quand même des bonnes nouvelles les jeux xbox commencent à débarquer sur switch quoi voilà voilà si optis ouais apparemment c'est tombé j'ai vu le 30 avril ça va débarquer info chat à vérifier j'ai pas vu l'info passé quand je préparais l'émission mais apparemment ça pourra arriver le 30 avril sur ps5 et merci pour la liste papa là ou pas donc pentiment playstation switch demain ok hi fi rush sur playstation le 19 mars super toutes les précisions sont la grande aide ça arrive sur playstation et switch le 16 avril et si office ce sera du coup que sur playstation le 30 avril et bah dis donc putain du coup et beaucoup beaucoup de jeux xbox qui vont débarquer sur 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 playstation ou sur switch c'est cool ils viennent de sortir l'annoncé bah voilà comme quoi on fait tout ça en direct c'est incroyable merci à tous nos reporters en direct dans le chat d'être sur place et de nous tenir la news chaude merci ist natural cause pour le deuxième mois grâce à argent de bezos elle vraie denne pour le deuxième mois grâce à argent de bezos et je précise quand même que vous preniez pas mal mais ça c'est pas un sub goal c'est les points partenaires plus pour un draw 70 30 du coup ça ne prend en compte que les que les subs non prime et non offert voilà donc vous inquiétez pas je vous oublie pas j'oublie pas mettre de compteur à jour c'est juste que c'est pas un objectif de sub c'est c'est mes points partenaires plus de chaîne et du coup faut que j'en ai 350 pour un draw 70 30 voilà voilà tu penses qu'il y aura un jeu comme les disgates un jour où c'est voué au flop bah vu que les misgates a pas marché j'avoue que je suis pas certain qu'on aura la chance de revoir ça quoi voilà voilà c'était marqué là en fait ça arrive sur switch 7 avril pentiment voilà tout ça on en a parlé on va parler le d'un ring voilà ça va vous êtes resté calme vous avez pas demandé trop de fois si on avait parlé d'un ring allez c'est parti on change de section ont parlé d'un ring parce que le dlc vient d'être annoncé vient d'être daté et on a vu les premières images c'est parti michel générique alors on profite de ce changement de section pour rappeler également désolé mais la semaine prochaine je serai pas là voilà il y aura pas de stream mercredi prochain voilà il y aura peut-être d'autres streams de jeux vidéo et mercredi en tout cas il y aura pas de stream actu donc la semaine d'après on traitera les deux semaines d'actualité qu'on a raté sorry sorry mais du coup mercredi je serai en récup et j'en aurai bien besoin je pense elden ring du coup ils ont sorti un dlc voilà bon on le savait ça a fuité un milliard de fois voilà mais là on a de vraies images une annonce officielle et là vous dites oh mon dieu mais c'est incroyable bah oui ça sort le 21 juin et on a vu pas mal de gameplay en vrai et là vous allez me dire mais jb qu'est ce que va apporter ce dlc absolument incroyable à ce jeu extraordinaire et bien nouvelle histoire voilà nouvelle histoire nouveau pan de narration ça va se passer dans les terres des ombres et du coup nouvelle zone à découvrir nouveaux ennemis nouvelles armes nouveaux équipements et c'est pas mal voilà c'est pas mal c'est pas mal qu'en pense le chat vous êtes contente d'avoir une excuse pour retourner sur elden ring quel dinguerie et oui vous êtes heureux vous êtes heureux vous êtes heureux alors je vois déjà que vous allez un peu vite sur la news mais effectivement il ya un truc intéressant que j'ai observé je me suis dit c'est bizarre dans les news que j'ai vu passer de la presse personne n'en parle mais peut-être non un article de presse en parler sur game q je crois d'ailleurs elden ring ça coûte 60 balles sur pc je crois ou 70 je sais plus et ce dlc là c'est 40 euros voilà tout de même donc qu'est ce que vous en pensez le truc c'est que je me dis si sert dlc conséquent qui dure vraiment très longtemps pourquoi pas 40 balles mais c'est quand même un sacré risque à prendre pour un dlc parce que à titre comparatif des gros dlc avec des nouvelles zones et les tout nouveaux points d'histoire qui les surprennent longtemps on en avait eu sur the witcher par exemple avec blue den wines mais le jeu était sorti à 30 balles et là c'est 40 mais du coup en dehors du 40 je comprends pas le move de tarification et je m'explique parce que moi c'est pas forcément le 40 qui me choque même si je trouve ça un peu cher même pour un gros dlc mais bon voilà tout est en train d'augmenter malheureusement je me dis 30 ça aurait été mieux et ce qui est super bizarre vraiment très étrange c'est que si vous n'avez pas elden ring sur pc si vous ne l'avez pas et que vous achetez le pack qui comprend elden ring avec le dlc le dlc vous coûte que 20 euros je comprends pas c'est à dire que si vous étiez là day one et que vous avez joué elden ring et tout faut passer 40 euros à la caisse mais si vous achetez elden ring aujourd'hui un pack qui fait que vous avez pour 80 euros le jeu et le dlc alors que le jeu est vendu à 60 euros sur steam du coup 20 balles si tu as jamais joué elden ring et tu l'as pas acheté ou 40 euros si tu as elden ring depuis longtemps et que tu l'as fini depuis longtemps et du coup je comprends pas je trouve que c'est complètement débile en termes de communication parce qu'à ce compte là enfin mettez le dlc à 30 euros pour tout le monde en fait c'est quoi ce move de merde quoi du coup je comprends oui c'est pour attirer des nouveaux joueurs c'est sûr mais a comme une différence de 20 balles quoi genre c'est le double du prix quoi genre si t'es nouveau c'est 20 euros le dlc si t'es pas nouveau c'est 40 quoi c'est genre le on demande le double aux joueurs qui ont déjà le jeu de base et j'ai pas vu d'options pour ceux qui auraient déjà le jeu et je pense qu'on aura pas parce que sinon ils auraient pas affiché le dlc à 40 balles j'ai pas vu d'options d'upgrade en mode ben upgrade va la version avec dlc pour 20 euros j'ai pas eu l'impression que sur steam ils allaient mettre ça en place on verra quand ça sortira ça se peut ça va me faire dire que non mais mais ouais bah tu refais le plein de vente de jeu non mais c'est sûr mais je trouve que en tout cas si vraiment le jeu vaut 40 balles parce qu'il dure x heures et qu'il est super long et qu'il est super riche d'accord mais pourquoi le brader autant pour les nouveaux joueurs quoi c'est c'est ça que je me dis c'est étrange quoi j'ai pas vu d'autres gros jeux faire ça genre de butcher ils l'avaient pas fait je crois pas qu'on ait eu aussi ce genre de truc sur fall out ou ce d'autres gros gros jeu qui sont relativement long et qui offre des dlc qui sont relativement longs qui auraient eu des différences de prix aussi flagrante mais ouais alors il ya des infos venant de zio storm le dlc ça apparemment 10 boss et huit nouveaux types d'armes bah apparemment de ce qu'il y en a écrit sur la page team y'a pas de chiffres mais ouais c'est je sais pas ce que ça veut dire si c'est dit gros boss est ce que ça veut dire qu'il ya des petits boss qui n'ont pas été comptés parce que dans la page team on parle de ouais nouveau nouvelles zones de jeu avec nouveaux environnements surtout ils insistent sur la nouvelle histoire une toute nouvelle narration et tout mais est ce que du coup huit nouveaux types d'armes c'est en mode huit armes ou c'est un mode huit armes qui se comportent complètement différemment de ce qu'on a eu de base avec des variantes je sais pas trop mais puis après voilà j'imagine que c'est des fuites du coup faut prendre ça avec des pincettes aussi il tait de nouvelles méthodes pour enfiler les gens ça fait move d'opérateur mobile un peu et d'abos de box internet j'avoue et moi d'avoir acheté le jeu on va le faire payer deux fois plus cher c'était 40 balles fantôme liberty ouais bon du coup ça me confirme un peu ce que je me demandais j'ai oublié de regarder le prix de fantôme liberty mais il me semblait pas que c'était si cher mais ça me confirme qu'en fait ouais la période des gros dlc type blood and wine à 30 euros c'est fini fantôme liberty il me semblait que c'était 25 pourtant 40 balles fantôme liberty bah non putain mais arrêtez de dire des trucs comme ça là putain vous m'en êtes fou le chat vous dites 80 euros ce que les bonnes sont 60 et là j'ai à 40 et c'est 30 euros et 25 là sur gog d'où 40 ça sort d'où 40 bordel bon ça va ce qu'il me semblait mais il est tout le temps en promo parce qu'à chaque fois sur gog galaxy 2.0 je le vois 25 bon du coup et non en fantôme liberty aussi à 30 balles comme l'on and wines donc ouais à voir à voir ce qu'ils foutent dedans en termes de contenu pour justifier les 40 balles mais c'est pas grave à svarta ça arrive de se tromper je troll je troll je troll ne prend pas mal parce qu'après quand je fais ce genre de blague la personne qui a provoqué ma surexcitation c'est juste une blague t'inquiète pas c'est juste que ça arrive souvent 40 euros je trouve ça très cher pour un dlc mais si le contenu sera conséquent pourquoi pas ouais c'est ce que je me dis en fait faut voir la durée de vie et tout ce que ça ajoute quoi on est bien d'accord un ban pour la faute chat mais non je m'en vais je me fais reguler tu m'as offert un effet comique soin heureux tu m'as offert une vanne merci mal comme tweet d'avoir offert un sub et merci bruspal pour le quatrième mois qui nous fait passer à 212 sur le compteur merci beaucoup bon voilà l'endringue je le t'ai du haut de la jb corps et la collector 250 mais est ce que vraiment vous êtes surpris ça ça me fait rire est ce que vous êtes vraiment surpris des prix des versions précommande des prix des versions premium de luxe et prix des versions collector plus plus mon cul sur la commode arrêtez d'être surpris vous voyez écrit édition pigeon en géant et vous êtes en mode mais pourquoi c'est si cher comment ça se fait je me demande oh putain on verra on verra mais voilà elden ring shadow of the air d'air tri pour le dire pour le prononcer parfaitement ça va augmenter mais mes commentaires sur youtube ça va être incroyable tous les gens vont dire c'est pas comme ça que je suis hyper de luxe extrême pigeon édition je soutiens les tuproducteurs qui dirait mais laisse nous plaindre merde non mais oui je rigole je rigole mais en vrai si vous voulez des des objets collector en vrai je pense vous gagnerez plus à à les acheter à part en vrai plutôt que d'avoir le truc officiel que de toute façon tout le monde va avoir ou alors à financer des des petits artistes qui font un petit peu des des créations uniques sur certains univers de jeux bon ils ont pas toujours les droits mais vu que c'est des petits artisans personne les repère ça permet d'avoir des pièces assez uniques à mettre à mettre en présentation de chez soi alors je sais qu'il ya le côté collectionneur qu'on perd un petit peu mais c'est vrai qu'il ya des gens sur le net qui font des des statuettes ou des créations sur les univers de jeux sur commandes qui sont assez stylées et que je trouve que le côté unique de la création fait que tu as plus envie de les avoir chez toi que qu'un truc qui est produit en masse et vendu 250 balles et que tout le monde va avoir dans son salon finalement je veux ma boîte vide avec une clé steam c'est plutôt l'inverse qui se passe en général avec les versions collector c'est des boîtes pleines mais y'a pas de jeu dedans les scalpers sont déjà sur le site de bandai non mais tellement 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 est juste que j'ai le courage de mourir dans un jeu from soft clairement pas tout de suite eh bien je comprends les jeux c'est long les jeux sont de plus en plus longs donc je comprends qu'il faut faire des choix merci drac drone cad pour le 31e mois qui nous fait passer à 313 merci beaucoup un petit combien quand même pour la forme allez un petit combien ouais on va parler de l'inside allez hop on passe à la suite bam 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 super en retard vous savez combien de temps on a de retard sur le conducteur là alors ça va 18 minutes de retard on est en train de rattraper le retard c'est superbe et on va on va le perdre parce qu'on est sur le gros morceau de l'émission messieurs dames ça y est on approche du monde idéal on approche de la libération des peuples on approche enfin d'un monde où nous pourrons tous vivre main dans la main on approche de la fin de la guerre de cette guerre éternelle des consoles la semaine dernière on parlait du fait que xbox est en train de complètement ou la semaine d'avant je sais plus arrêter sa politique d'exclus au point que ça a fait peur aux gens chez xbox en mode mais est ce qu'on va continuer à faire des consoles on va se faire virer et et à vouloir sortir les jeux xbox sur playstation sur switch on en parlait tout à l'heure et bah du coup forcément day one sur pc depuis super longtemps et la playstation ils veulent le faire de plus en plus avec le succès de le divers et apparemment ils vont rentrer je cite dans des tactiques agressives pour sortir les jeux playstation sur d'autres supports ils ont cité verbalement le pc le mobile et le cloud mais on commence à se demander si vu que playstation sur cette génération est en train de suivre move après move les moves de xbox si ils vont pas embrayer le pas et on arrive pas vers la fin de l'air des exclusivités voilà c'est c'est assez ouf honnêtement je pensais pas que ça allait arriver comme ça et encore moins si vite on va parler en détail exactement de ce qui a été dit par sony mais on approche ouais d'une nouvelle ère où visiblement c'est pas parce qu'il ya un jeu qui est playstation qu'il n'arrivera jamais sur un autre support c'est pas parce qu'il ya un jeu qui est xbox qui n'arrivera jamais sur un autre support quoi donc assez incroyable alors qu'est ce qui se passe vous allez me dire donc là en gros on est dans une période qui est complexe pour playstation parce que on arrive à un moment de l'histoire de la playstation 5 ou visiblement les ventes commencent à être des ventes qui est synonyme qu'en fait la playstation a atteint son pic de vente en fait en 2023 la playstation aura atteint son sommet enfin les ventes de consoles ça fait toujours une jolie courbe comme ça ou au début les gens stats ils sont pas sûr ils y vont doucement et puis après avec le bouche à oreille et puis plus il ya de jeu plus il ya d'exclus plus il ya de d'envie de se prendre la nouvelle console plus on arrive à un pic apparemment en 2023 on aurait atteint ce pic et là les ventes de playstation 5 commencent à redescendre et vont continuer apparemment de redescendre jusqu'à la prochaine génération donc on a atteint le pic de la playstation et du coup ça pas fait trop plaisir aux actionnaires qui ont commencé à dire oui mais c'était quoi votre plan là parce que si vous vendez plus de consoles et que la semaine dernière on le rappelle playstation a annoncé que pour l'année 2024 enfin l'année fiscale 2024 donc qui va de du 31 mars 2024 jusqu'au 1er avril 2025 il n'y aura pas de jeu en exclu playstation issus de séries qui existent déjà voilà il n'y aura pas de de grosses productions playstation type god of war type spider-man type horizon voilà tout toutes les licences playstation que vous que vous connaissez il n'y aura aucun jeu issu de ces licences qui va sortir sur l'année fiscale qui arrive donc c'est à dire jusqu'au 1er avril 2025 du coup les actionnaires vous allez faire du bif avec quoi en fait exactement là surtout qu'il aura été reproché à playstation que en termes de je crois bénéfice opérationnel ils étaient en baisse et du coup pour rassurer tout le monde mais pour aussi un peu clarifier sa stratégie playstation ils ont annoncé en fait que là actuellement eux maintenant leur plan sur l'année fiscale à venir ça allait être de rentrer dans une stratégie agressive de distribution de leur licence sur des nouveaux supports donc le pc est en grosse ligne de mire mais aussi le marché du mobile et le marché du cloud et potentiellement d'autres types de marchés voilà bon ça bien sûr ça reste à confirmer quand on voit un petit peu les news ça rappelle un petit peu la politique qu'avait déjà annoncé playstation il ya quelques mois de ça dont on avait parlé dans l'émission c'est à dire que de toute façon ils avaient été très clairs que déjà ils avaient annoncé l'année dernière que je crois que c'est l'année dernière pour pour l'année fiscale en cours que il n'y allait pas avoir de grosses expériences triple a solo qui à l'arrivée day one sur pc c'était mort mais que ça finirait par arriver plus tard sur pc mais que par contre tout ce qui était les jeux multijoueurs et les jeux services il voyait pas de problème à ce que ça arrive des voiles sur pc ça a été confirmé du coup par l'arrivée de l divers 2 qui est du coup on le rappelle est certes issu d'un studio qui est pas très gros euro est développeur de l divers 1 et de magica mais c'est quand même édité par sony derrière qui met des gros sous dedans et ça marche très très bien et là du coup en fait ils vont continuer dans cette politique là mais sous ce terme agressif ils ont la volonté en fait de dire ben on a envie de faire du bif en distribuant nos jeux sur des plateformes qu'on ne possède pas pour en fait renflouer les caisses le marché du pc est très gros mais est-ce qu'il est suffisamment gros pour que playstation renflou ses caisses c'est la question qu'on se pose et du coup soit ils vont rentrer dans une politique vraiment agressive sur pc on va avoir énormément de jeux exclu playstation qui nous manque sur pc qu'on va voir débarquer dans l'année fiscale qui va démarrer ou alors ils vont se diversifier et il va peut-être avoir une offre cloud mobile qui va se se répandre sur playstation pour plus de jeux ou alors ce qu'on commence à se poser comme question peut-être que playstation commence à songer à suivre l'exemple de xbox c'est à dire commencer à vouloir faire du multi plateforme et devenir un éditeur plus qu'un gros consolier qui verrouille les exclu sur sa console pourquoi je dis ça j'avance un petit peu voilà donc je le disais bien sûr les news le boss de playstation voit le pc comme le l'avenir en fait de de la marque playstation ils ont parlé rentabilité ils ont parlé des croissances tout ça on l'a vu ils ont perdu du coup apparemment 10 milliards en valeur boussière suite à l'annonce des résultats donc c'est aussi pour ça qu'ils se bougent pour essayer de trouver des de quoi rassurer les actionnaires évidemment mais surtout de quoi faire en sorte que le modèle playstation continue de faire des sous à l'avenir ça on va en parler un petit peu après volonté de pousser ses marges sur pc et d'autres supports voilà voilà ah oui et ça j'en ai pas parlé ça j'en ai pas parlé mais effectivement il y a eu une indication comme quoi donc voilà d'autres supports c'est ça dont je parlais qui reste à préciser mais il y a eu des indications comme quoi Bungie était potentiellement sur un chez éjectable voilà Bungie il coûte assez cher à playstation et si ça se passe pas bien dans les mois à venir ou dans l'année fiscale à venir il pourrait y avoir des coupes chez Bungie voilà c'est les gens qui ont fait allo à la base et qui sont partis faire destiny ils ont été rachetés par playstation il y a pas longtemps et ils sont censés sortir un looter shooter dans pas trop de temps là qui était censé être un jeu game of service pour playstation mais qui de mémoire prend du retard et si ça se passe pas bien et que c'est pas bien reçu ou qu'en interne ça commence à coûter trop cher pour des objectifs financiers qui sont pas atteints il pourrait y avoir des coupes chez Bungie donc on verra je voudrais avancer un petit peu avant de revenir là dessus sur la partie voilà sur la partie Xbox parce que du coup Xbox cette semaine en fait ils ont donc confirmé comme on le disait que Grounded ça allait arriver sur playstation et switch Pentiment ça arrive sur switch et playstation aussi je crois Sea of Thieves ça arrive sur playstation en avril Hi-Fi Rush ça arrive sur playstation en avril ils ont confirmé qu'ils voulaient continuer à faire des Xbox ça c'était évident mais qu'en fait c'est là que ça devient super intéressant Xbox en fait ils croient en l'avenir du multiplateforme et ils veulent je cite ils veulent devenir leader sur le marché du secteur multisupport donc en fait Xbox maintenant il rentre vraiment dans une logique de dire si on veut continuer à financer nos consoles et être à la pointe de la technologie et continuer à investir dans la recherche du développement de nos consoles et continuer à investir dans le développement de nos studios il faut qu'on récupère de l'argent ailleurs que dans notre écosystème Microsoft c'est-à-dire l'écosystème Windows et l'écosystème Xbox et il faut qu'on aille chercher les sous des joueurs qui ne sont pas notre écosystème donc il faut qu'on aille chercher la thune des joueurs Nintendo il faut qu'on aille chercher la thune des joueurs Playstation et il faut qu'on aille chercher la thune des joueurs mobiles voilà il faut qu'on leur propose nos jeux pour pouvoir faire des sous sur ces plateformes là et qu'ensuite on réinjecte cet argent dans la production de nos jeux qui sortiront en priorité sur nos supports parce que ce qui a été important d'indiquer c'est que Phil Spencer il a dit à tout le monde de se calmer quand même pas mal parce qu'il y avait beaucoup de joueurs Playstation qui pensaient que l'ensemble du catalogue Xbox allait arriver mais déjà Phil Spencer il a dit que jamais il a dit que tous les jeux Xbox allaient sortir sur d'autres plateformes qu'il y aura toujours quand même des exclus sur PC et sur Xbox mais que c'est pas impossible que certains jeux sortent plus tard voilà pour l'instant Starfield n'est pas confirmé sur Playstation et même les jeux qui sont censés sortir dans pas trop longtemps type Indiana Jones sont pas confirmés sur Playstation mais il a dit dans une déclaration que voilà hypothétiquement c'était pas impossible mais en tout cas je pense qu'il faut rentrer dans une logique un petit peu en mode si tu veux jouer Day One à ces jeux là faut être sur Xbox ou sur PC mais par contre si t'es pas pressé ça pourrait finir par arriver sur Playstation ou sur Switch si le jeu est optimisable pour la pour la console voilà donc hyper intéressant bien sûr ils disent à mort les prochaines consoles et compagnie pour dire que Xbox va faire des consoles mais en plus les prochaines consoles de Xbox elles vont être incroyables mais aussi ils ont un second discours en disant que pour eux l'écosystème Microsoft et l'écosystème Xbox il n'existe pas que dans la console que pour eux l'écosystème Xbox il existe sur PC il existe sur téléphone et qui pourrait aussi exister sur une télé qu'en fait l'écosystème Xbox et la Xbox c'est pas juste une boîte ce qui est un peu marrant à dire quand t'appelles Xbox mais mais qu'en gros ouais c'est vraiment un monde de jeux et de services de jeux qui pourrait exister au delà du simple support de la console quoi et sachant que quand Xbox cette génération fait un move exemple le Game Pass autre exemple racheter des studios Playstation a l'air de vachement boiter le pas pour pas prendre de retard en termes de marché en termes de stratégie il est pas impossible du coup c'est ce que j'étais en train de dire avant qu'on voit Playstation et ça risque de se confirmer dans l'année fiscale en cours commencer à vouloir distribuer ces jeux sur d'autres supports à savoir peut-être Xbox en plus du PC parce que ce qu'il faut se rappeler c'est que quand même quand Playstation il se distribue des des jeux sur PC c'est des jeux qui sont pensés et conçus pour Windows et que du coup d'une certaine manière sont déjà dans l'écosystème de Microsoft même si c'est pas dans l'écosystème Xbox quoi donc voilà sujet vaste j'ai parlé pendant longtemps je vais prendre un peu les réactions un chaud du chat il y a encore quelques petites infos à livrer là-dessus mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait on est là on rigole en disant ouais peut-être un jour Blunt Bond sur PC ou peut-être qu'à un moment donné ils finiront par sortir Starfield sur Playstation et en fait tout ça ça pourrait devenir une réalité dans moins longtemps qu'on le pense quoi surtout vu le succès d'Heldivers on en parlait d'ailleurs après de Heldivers mais ouais je pense qu'en fait là les consoliers ils sont en mode tiens c'est chaud d'arriver à produire des bons AAA suffisamment souvent pour justifier l'achat d'une console et du coup récupérer sur les pourcentages de vente de nos écosystèmes et arriver à faire assez de sous et est-ce qu'en fait on deviendrait pas juste des gros éditeurs de jeux en plus d'être des constructeurs quoi donc vraiment hyper intéressant est-ce que Sony vont acheter Ubisoft j'en sais rien je pense pas que Sony a l'air assez solide pour acheter Ubisoft Sony avait racheté ok online et autres supports c'est le cloud peut-être j'en ai aucune idée aucune idée 100% Starfield va sortir dans un an sur PS5 j'en sais rien j'en sais rien après ils ont l'air de dire que Xbox ont l'air de sortir beaucoup de choses mais officiellement pour l'instant il y a 4 jeux qui ont été confirmés Kingdom Hearts sur Steam ce serait trop bien je pense à une bonne idée de Xbox mais carrément Xbox il voit clairement en fait qu'ils sont dans une situation d'infériorité numérique par rapport à la domination qu'ils ont sur le marché console et ils prennent des bonnes décisions en fait avec le Game Pass et avec le multi-plateforme pour s'assurer que la marque Xbox reste présente quoi et qu'elle continue d'exister quoi bon enfin il est sûr avec le Game Pass qui n'a pas bougé voire diminué il va falloir qu'il trouve de l'argent et Microsoft demande des résultats derrière donc au final alors ZELMX je tiens à t'informer que le chiffre du Game Pass je sais pas d'où tu sors qu'il a pas bougé pardon qu'il a pas bougé mais qu'il a diminué mais non en fait le Game Pass a augmenté le Game Pass a augmenté parce qu'on a eu le chiffre cette semaine Phil Spencer l'a balancé le Game Pass aujourd'hui c'est plus de 34 millions d'abonnés le dernier chiffre qu'on avait c'était 33 millions d'abonnés Game Pass qui comprenaient toutes les offres Game Pass de la moins chère à la plus chère et là on nous dit qu'il y a 34 millions d'abonnés Game Pass sans prendre en compte l'offre Core qui est l'offre la plus abordable donc c'est à dire qu'il y a 34 millions de joueurs qui payent 10 ou 13 balles par mois sans compter bien sûr l'offre Core qui est plus petite et qui est plus abordable donc ça veut dire que ouais le Game Pass continue de grossir encore on sait pas exactement combien dans l'ensemble il y a d'abonnés Game Pass mais ouais pour rappel le Game Pass a monté de 15% en 2022 il a monté de 13% en 2023 et apparemment il continue de grimper encore donc non le Game Pass c'est encore un modèle qui grossit quoi qui a pas encore atteint son sommet contrairement à comme on le disait tout à l'heure les ventes de PS5 le Game Pass continue à trouver de nouveaux abonnés à convaincre encore malgré que les ventes de Xbox ralentissent apparemment il y a des joueurs Xbox qui ont pas encore été convaincus il y a des joueurs PC qu'il faut encore aller chercher donc non non le Game Pass se porte très bien et continue d'augmenter voilà on verra si en 2024 on continue à avoir une quinzaine de pourcents d'augmentation si ça commence à diminuer mais non pour l'instant le Game Pass fonctionne quoi dans son dans sa communication il faut un PlayStation Pass sur PC bordel alors ça existe déjà depuis super longtemps standard DLC ça s'appelait le PlayStation Now mais c'était impossible d'installer les jeux c'était que du cloud maintenant ils sont censés sur PC le PlayStation Plus mais la communication est tellement bizarre que je saurais même pas te dire comment tu fais pour installer le PlayStation Plus apparemment ça a remplacé le logiciel ou les identifiants PlayStation Now et du coup en train d'abonnement PlayStation Plus tu peux jouer à des jeux PlayStation sur PC mais je sais pas si tu peux les installer en dur je pense pas je pense que c'est encore du cloud à confirmer mais effectivement ils auraient peut-être intérêt à sortir un genre d'offre Game Pass sur PC aussi quoi voilà voilà à quoi un Ghost of Shima sur PC bah on verra parce que tactique agressive de PlayStation ça peut tout et rien dire ça fait tout comme pic non alors on est à la quatrième année de la sortie de la PS5 parce qu'elle est sortie en 2020 si je dis pas de bêtises et la dernière génération de consoles c'était 7 ans donc on a dépassé la moitié de la génération en 2023 donc atteindre le pic de vente à la moitié de la génération je pense que c'est pas forcément tôt à voir comment ça redescend voilà ce serait intéressant qu'on regarde sur le dégraf alors ah j'ai une connerie putain ça avait été beaucoup plus que ça la sortie de la c'était 2014 ah bien bien oui mais en fait vu que la PS5 est sortie à cette période là alors on avait mis combien sur la PS4 c'était sorti en août 2014 et on dirait qu'on avait atteint un plateau en décembre 2018 en 2019 ouais en 4 ans ouais bah la PS4 avait fait pareil parce que tu vois ça a fait un plateau où ça atteint son sommet la PS4 à partir de ce moment là mais c'était pas trop redescendu c'était stabilisé et les ventes de PS4 sont grimpées à la sortie de la PS5 quoi et bon là ça se stabilise ça remonte plus mais ouais effectivement la PS4 avait fait un peu pareil après faut voir faut voir à quel point ça redescend en fait la les ventes de PS5 quoi sur plus d'années bon là c'est par trimestre du coup c'est un peu moins intéressant mais et puis en plus c'est pas cumulé donc c'est pas ouf pour comparer avec le graphique précédent donc ouais à voir à voir à voir bim bam bim bam bim merci Pulpidou qui a offert l'abonnement merci beaucoup et merci Shreivik pour le quatrième mois putain merci beaucoup qui ajoute un point en plus pour 70-30-314 merci beaucoup un point pour le compteur qui dit tout à fait salut c'est un peu plus le PC qui va sortir plus de jeux non mais carrément 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 il y a aussi une news sur BlueBone Remake alors je ne l'ai pas vue je ne sais pas quelle est la source mais je ne l'ai pas vue ouais on a j'ai vu Little Level Inside on va en parler juste après on va en parler juste après vous inquiétez pas le PS Plus je ne vais pas l'installer d'accord ok et l'espèce de Play Everywhere sur Xbox il paraît que ça va arriver mais le Play Everywhere c'est déjà là c'est déjà là le Play Everywhere non ? puisque tu peux continuer ta partie de ta Xbox jusqu'à ton PC jusqu'à ton mobile il me semble le Play Everywhere il me semble que c'était ça la promesse et que c'est déjà en place depuis un moment déjà si je ne dis pas de bêtises il me semble que je l'avais testé d'ailleurs pour le chiffre des 34 millions il y a le corps dedans j'avais plusieurs news là-dessus non non le corps n'est pas dedans le corps n'est pas dedans monsieur c'est écrit là sur Eurogamer qui est quand même assez fiable 34 millions fully paid subscriber il y a aussi une autre source que j'avais vue c'est le Game Industry qui confirmait effectivement que le corps n'était pas dedans donc non non Zellmix malheureusement c'est pas le chiffre total je n'achète que des reconditionnés est-ce que je compte dans ce genre de classement ou non je pense pas non je pense qu'à mon avis c'est les ventes totales de combien il y a de consoles sur le marché en fait c'est que tu rachètes une console qui a déjà été vendue par PlayStation c'est pas forcément intéressant de les avoir dans les stats non j'ai pas vu le Trail of the Forever Winter ouais c'est déjà dispo ouais c'est ce qui me semblait le Play Anywhere tu l'as déjà non j'ai pas parlé Sora de Penny Eye parce que c'est un peu externe aux jeux vidéo et en général je parle de ce genre d'avancée dans l'IA quand on a un sujet autour de l'IA dans l'actu et là c'est pas le cas j'ai vu le contraire par les sites Xbox donc et bah écoute j'en sais rien moi je t'avoue que j'ai vu la news passer par plusieurs articles de presse différentes en qui j'ai confiance donc on va rester sur ces informations là si après vous avez d'autres sources vous pouvez les balancer sur notre Discord pour l'inscermation Discord dans le chat on a un salon qui s'appelle Actu Jeu Vidéal et vous pouvez me pinguer dessus si vous voulez que j'aille checker on pourra faire une rectification à la prochaine émission si c'est le cas mais ouais moi je suivais beaucoup 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 d'articles de presse j'ai gardé que ceux qui étaient les plus efficaces et les plus fiables donc j'avoue que c'est revenu plusieurs fois c'est une information que je pense sûre en tout cas s'il y a une erreur j'irai voir on en rectifierait y'a pas de soucis merci Zeck pour le 31 ém... merci qui ne fait pas ça 315 donc ouais le jeu vidéo qui pourrait quand même bien bouger dans les temps à venir sinon faut qu'on avance y'a vitesse grand V parce qu'on a pris du grand retard sur cette émission donc on va passer un peu plus vite sur les prochaines news parce qu'on a pas mal de trucs à discuter on va parler d'Ale Divers Hail Divers Hail Divers oui alors les Divers 2 si vous connaissez pas vous savez c'est ce jeu trop bien c'est le jeu de l'année auquel on peut pas jouer bon incroyable on en a parlé la semaine dernière victime de son succès y'a trop de joueurs arrêtez d'y jouer vous cassez les couilles bon trop bien un jeu coop à 4 d'explosage d'insectoïdes et de robots aliens c'est Starship Trooper et Terminator quoi genre c'est complètement débile c'est vraiment trop trop bien exactement comme le premier qui était un shooter vu du dessus c'est le même type de gameplay mais à la troisième personne problème c'était pas prévu qu'en fait tout le monde kiffe autant on en a parlé la semaine dernière je vais pas revenir là dessus mais je vais parler sur un peu les nouvelles news qu'on a eues cette semaine par rapport au jeu c'est qu'en fait il faut vraiment 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 je tiens à tous vous dire que vous vous calmiez voilà donc vous allez tous dès ce soir désinstaller le jeu parce qu'en fait vous êtes tellement tous des cinglés qu'on peut pas jouer on peut pas se connecter alors gros problème quand le jeu est sorti le jour de sa sortie il a explosé en termes de compteur rien que sur steam tous les jeux playstation qui sont sortis sur steam god of war avait le record hell divers le jour de sa sortie a battu le record de god of war en jours simultanés ils ont fait 87 000 joueurs simultanés le soir de la sortie playstation s'est dit oh gros lancement super sauf que personne s'est calmé 3 jours après on a annoncé qu'en fait il y avait eu 1 million de ventes sur le jeu en 3 jours c'est monstrueux pour un jeu qui n'est pas un triple A encore une fois et là vous vous êtes dit ah bah ça va s'arrêter là non non le premier dimanche du premier week-end on a atteint un pic de jour à 160 000 personnes connectées en simultané rien que sur steam sans compter les joueurs playstation du coup forcément le jeu arrive pas à suivre il y avait des gros problèmes de serveurs ils ont mis en place des files d'attente parce que du coup c'était un bordel pas possible les serveurs crachaient le matchmaking était aux fraises ils ont patché en urgence comme ils ont pu les devs en mode oh putain le jeu est en train d'imploser ils ont réussi à survivre du coup dès une semaine de lancement le jeu était à peu près stable et en fait le jeu a été complètement explosé ce week-end en fin de semaine dernière il y a eu tellement de gens qui se sont connectés en simultané qu'en fait les serveurs n'avaient pas à tenir et que le jeu ne marchait plus en termes de matchmaking parce que jamais de la vie le jeu a été conçu pour avoir autant de gens en ligne juste dans son code le jeu n'était pas pensé pour accueillir autant de personnes parce que bande de grands malades il y a eu 250 000 personnes se sont connectées en simultané vendredi 400 000 personnes on va aller voir les steamscharts mais je crois que c'était ça ldivers 2 pas dire de bêtises sur steamDB parfait on va dire les vrais chiffres disons les vrais chiffres voilà donc on était on était où le alors ça c'était le week-end dernier donc ouais c'était 250 000 personnes le premier week-end c'était même moins ce que j'ai dit ouais le samedi pardon c'était 330 000 personnes qui étaient là le premier samedi incroyable ensuite le non c'est ça oui non ça c'était la semaine dernière ouais c'est bon je m'y reprends donc le premier week-end il était où voilà le premier week-end il y avait eu 150 000 personnes donc c'est bien les chiffres que je me rappelais 155 000 personnes le dimanche du lancement la semaine suivante on est monté à 200 000 et c'est enfin de c'est enfin de de semaine dernière que tout le monde a pété un plomb tout le monde s'est dit mais en fait ce jeu il est trop bien du coup vendredi on est monté à 270 000 joueurs ce qui fait que le jeu a pas tenu donc le matchmaking marchait plus les développeurs se sont dit bah en fait il faut que ça marche on va essayer de faire en sorte que ça marche c'est monté samedi à 330 000 joueurs et les devs se sont dit on va jamais y arriver du coup ce qui est absolument incroyable c'est que les chiffres que vous voyez là c'est même pas potentiellement les vrais chiffres parce que les développeurs ont été obligés de caper les serveurs à 400 000 voire parfois 450 000 joueurs pour vous empêcher de vous connecter et que le jeu tienne et du coup on a atteint même dépassé le cap dans le le lundi puisque du coup il y a 410 000 joueurs qui se sont connectés dans la nuit de dimanche à lundi donc voilà dimanche c'était n'importe quoi moi j'avais pas réussi à me connecter c'était un enfer et le lundi soir ça s'est pas du tout calmé puisqu'il y a 410 000 personnes qui se sont connectées ils ont levé un peu le cap mercredi donc enfin mercredi c'est pas aujourd'hui mais c'était dans la nuit parce que là on est sur les horaires américaines mais en gros hier soir ils ont levé un peu le cap et on est monté à 450 000 et en fait le jeu tien il a réussi à être patché pour éviter les problèmes de lancement et que tout le monde puisse arriver en ligne mais en fait il n'y a juste pas la place il n'y a juste pas la place et du coup je me suis renseigné un peu en fait c'est même pas une question d'acheter des serveurs c'est qu'en fait de base et c'est ça qui fait trop rire c'est que les développeurs quand ils ont développé le jeu avec Playstation ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont codé le jeu en dur et dans son infrastructure et dans son fonctionnement pour qu'ils puissent accueillir un plafond maximal de 250 000 joueurs et en plus d'une semaine le plafond a été dépassé et du coup ils ont essayé de doubler le plafond je ne sais pas comment ils ont fait en urgence pour arriver à monter le plafond à 400 000 voire 450 000 joueurs mais en fait ça ne suffit même pas donc du coup ils sont en train d'essayer de faire le maximum on a eu des infos aussi sur Twitter de certains développeurs qui disent qu'en fait même si Sony envoie une armée de développeurs ça ne changerait rien parce qu'en fait les gens qui peuvent gérer le réseau et essayer d'améliorer le truc ils sont déjà là en interne ils connaissent le truc donc ce n'est pas une question d'argent, de moyens humains c'est juste une question de temps en fait ce qu'il va falloir leur laisser le temps de revoir la structure du jeu pour pouvoir augmenter le nombre de slots mais que là vraiment ouais patience quoi patience et du coup c'est ça qui est impressionnant c'est que de se dire qu'en fait ces chiffres là cette augmentation puisque on a vu une augmentation là à 250 000 un jour après on est monté à 330 000 donc presque 100 000 joueurs de plus le lendemain presque 100 000 joueurs de plus en fait tous les jours le jeu prend 100 000 joueurs et depuis dimanche on ne s'en rend pas compte pour la simple et bonne raison qu'en fait ils empêchent les gens de se connecter parce que sinon on n'y arrive pas quoi sinon on n'y arrive pas et du coup c'est pour ça qu'en fait là pour l'instant le jeu sur Steam il stagne à du 450 000 ou 400 000 joueurs parce qu'en fait il n'est pas capable d'accueillir plus donc moi je me dis si le jeu était capable d'accueillir plus de joueurs mais on serait à combien de joueurs simultanés sur ce putain de jeu c'est un enfer donc voilà donc ils sont en train d'essayer de faire le maximum ils patchent comme des porcs il y a eu un patch hier soir pour essayer de régler l'écran l'écran noir qu'on a sur le lancement du jeu voilà gros succès surprise voilà meilleur lancement de Playstation forcément encore une fois les développeurs tous les soirs prient pour que les serveurs tiennent quand ils rentrent chez eux après avoir fait le maximum pour que ça tienne genre le boss de Roed il a dit qu'il priait pour que les serveurs survivent pendant les prochains jours et bien sûr ils ont fait une connerie c'est que ce week-end ils ont pour s'excuser en fait des déconnexions et de l'impossibilité de rejoindre le jeu à ceux qui ont acheté le jeu Day One ils ont fait un bonus d'XP pendant le week-end et forcément ça a amené encore plus de gens et les serveurs ont encore moins tenu donc voilà incroyable mais bah les devs sont dessus ils sont en train d'essayer d'améliorer la stabilité des serveurs ils sont en train d'essayer de corriger un maximum de trucs pendant ce temps le jeu malgré qu'il soit capé est passé devant GTA V Destiny 2 et même Counter Strike genre what the fuck sur Steam malgré qu'il soit capé c'est quand même un des jeux les plus joués de Steam et apparemment il est rentré je crois dans le top 20 dans le top 20 je crois des jeux les plus joués de Steam je crois je sais plus c'était quoi il entre dans le top 20 des plus gros pics d'audience de l'histoire de Steam voilà alors que le jeu est capé c'est impossible de monter au dessus j'imagine même pas ce que ça va être quand ils vont réussir à lever le cap donc voilà patience pour ceux qui comme moi l'ont acheté voudraient y jouer plus voilà essayez le soir de vous connecter si ça marche pas revenez une demi-heure plus tard et si au bout d'une heure ça marche toujours pas bah voilà partez partez revenez le lendemain moi je suis super deg parce que je voulais le poncer ce week-end j'ai pas pu mais je vais pas me plaindre j'ai réussi à jouer au total 13h au jeu depuis sa sortie non un peu plus qu'un non 17 17-18 en fait c'est maintenant que je me rappelle ce qu'il y avait écrit sur mon compte donc je vais pas me plaindre presque 20h en une semaine sans ayant pu jouer le week-end c'est pas mal et sinon pour ceux qui m'avaient demandé aussi ce que je pensais du jeu la semaine dernière j'ai pas pu répondre parce que rappelez-vous mercredi dernier je vous ai dit quand je coupe le stream je vais le tester pour la première fois avec mes potes et en fait effectivement c'est incroyable j'avais adoré le premier je l'avais poncé de ouf et en fait c'est le premier à la troisième personne et c'est trop bien j'ai joué donc du coup en off mercredi on a fait un stream avec Jus je crois que c'était jeudi ou vendredi je l'ai streamé hier soir aussi avec l'équipe de Monster Hunter et ouais c'est trop bien c'est vraiment trop bien c'est du bon du bon shooter co-op il y aurait tellement à dire en fait mais le gros problème c'est que ouais le matchmaking tient pas et les serveurs ont du mal mais c'est parce que le jeu est trop bien il y a un vrai feeling Starship Trooper quand on affronte les aliens il y a du démembrement des adversaires il y a de la destruction de l'environnement comme sur Battlefield destruction de bâtiments terraforming du sol avec les bombes c'est hyper épique c'est hyper spectaculaire ça se joue super bien ça se prend vite en main et surtout moi ce que j'adore un truc qui est hyper important sur ce jeu et qui est tellement facile de foirer c'est que même si vous jouez avec des gens qui sont plus bas niveau que vous qui viennent d'acheter le jeu c'est pas un problème et ça franchement je dis bravo parce qu'en fait tout ce que ça sert de débloquer de monter en niveau c'est de débloquer des cosmétiques ou de débloquer de l'équipement mais en fait vu qu'on peut amener avec nous un flingue et jusqu'à 4 équipements c'est grave possible de larguer de l'équipement pour vos potes moi genre quand j'ai commencé à jouer au jeu j'étais niveau 5 et on a déjà des difficultés maximales en niveau 9 avec mes potes parce qu'en fait les types me disaient bah vas-y je te largue un railgun tu le prends tu me suis et ça se passe très bien et du coup c'est ça qui est trop bien avec ces jeux là c'est qu'en fait ils arrivent à rassembler les joueurs qui n'ont pas forcément le temps de jouer énormément et les joueurs qui poncent comme des porcs et sur ce genre de jeu là c'est hyper important et c'est un max de fun parce que voilà il y a des tourelles de bombardement dans tous les sens et il y a masse de tir amis comme sur le premier du coup tu passes la moitié de ton temps à flinguer tes potes et essayer de survivre au bombardement de tes potes enfin bref c'est profondément debilable je referai en stream si vous voulez voir du gameplay dessus et évidemment vous vous en doutez il y a une vidéo youtube qui est en préparation sur le jeu où je parlerai de tout ça bien plus en détail mais c'est complètement ouf c'est tellement épique et les planètes sont hyper variées il y a beaucoup de biomes différents puis le fait aussi que chaque partie de chaque joueur soit prise en compte dans la carte galactique et que quand beaucoup de joueurs perdent à un endroit et ben en fait c'est la race où on perd qui gagne du terrain et quand beaucoup de joueurs réussissent des missions à un endroit c'est les humains qui gagnent du terrain enfin c'est vraiment très cool quoi c'est très très difficile à parler de tout ça sans avoir le jeu sous la main pour vous montrer tout ça mais ouais le jeu est vraiment très cool quoi voilà voilà mais ouais les robots aussi sont assez dingues franchement c'est le Vietnam avec eux c'est un truc de ouf est-ce que c'est optimisé sur PC alors j'en sais rien parce que moi j'y ai joué sur mon PC j'ai pas de soucis mais après je sais pas je sais pas j'imagine que s'il y a autant de joueurs c'est que ça doit être correct quoi mais ouais pour le coup je t'enverrai vers des benchmarks sur Youtube pour vérifier mais ouais le team kill c'est vraiment une mécanique géniale franchement une possible nouvelle race comme dans le 1 alors oui il manque une race il y avait des genres de protos qui est dans le premier qui je pense arriveront après et du coup la news de cette semaine c'est qu'ils ont confirmé qu'il y allait avoir les robots les dreadnoughts qui vont arriver les mécas dans lesquels on pourra grimper qui vont débarquer prochainement ça là c'était dans le 1 ça on pouvait se larguer des espèces de mécas et en fait ça va arriver bientôt voilà donc jusqu'à ce qu'ils aient résolu les problèmes de serveur je pense que ça va être une des premières matchs qu'on va avoir les illuministes ouais c'est peut-être le nom si t'as vu que je m'en rappelle plus l'optimisation est correct mais le DLSS c'est à la ramasse ça rend le jeu hyper flou ok bon jeu pour commencer à faire du stream euh voilà si tu les conseilles de stream j'ai pas ce que mais ouais je pense que si tu veux percer dans le streaming déjà c'est super dur parce que aujourd'hui c'est saturé mais oui effectivement si tu veux avoir de la visibilité il faut faire les jeux qui sont sortis récemment effectivement là ça fait même pas deux semaines que le jeu est sorti donc ouais potentiellement je sais pas un peu comme une chute de titans mais tellement go-tu 2024 ah je sais pas on est en février là calmons-nous calmons-nous mais oui c'est vrai que là pour l'instant en deux mois j'avoue qu'entre Eldivers et Prince of Persia pfff y'a du bon jeu Pacific Drive il sort demain aussi là franchement on est assez bien l'autiste année franchement ils vont mettre des Dreadnoughts ouais des Dreadnoughts tu m'as compris quoi c'est euh de toute façon des Dreadnoughts il y en a déjà dans le jeu chez les robots en ennemis mais ouais il va y avoir des mechas comme tu vois actuellement à l'écran comme il y avait sur le premier voilà voilà est-ce que c'est Titanfall 3 ? non alors ça c'est ouf quand je jouais les gens disaient est-ce que c'est Battlefield ? non est-ce que c'est PvP ? non est-ce que c'est Titanfall 3 ? non c'est genre Left 4 Dead voilà Left 4 Dead Dark Tide c'est ça est-ce que si je prends Eldiverse 2 maintenant c'est comme une précommande ? en quelque sorte oui euh bon news suivante euh ah non d'abord il faut qu'il dise un truc marrant aussi c'est que incroyable incroyable mais vrai euh Suicide Squad rencontre les mêmes problèmes que Eldiverse voilà petite parenthèse pour finir la news sur Eldiverse euh bah Suicide Squad apparemment a un succès aussi imprévu et apparemment il y a des gros problèmes pour que les serveurs tiennent il y a des gros problèmes à la connexion euh voilà donc les développeurs se sont excusés ils ont dit qu'ils allaient faire plein de patchs et qu'ils allaient résoudre les problèmes dès que possible mais euh bah apparemment Suicide Squad est en train de trouver son public également voilà finalement le public des looteurs-shooter est visiblement énorme et euh et du coup il y a des soucis de connexion également sur Suicide Squad voilà voilà c'est ouf hein je pensais pas que on en arriverait à un succès au point que les devs y galèrent en mode arrêtez de tous vous connecter ah bah putain mais euh mais ouais c'est marrant euh je me demande du coup si on a moyen d'avoir sur Steam des stats un petit peu pour voir combien il y a eu de gens en simultané euh ils sont où les charts ils sont là ah c'est pas les mêmes chiffres c'est pas les mêmes chiffres à mon avis il doit y avoir des problèmes de serveurs plus sur l'écosystème console parce qu'en tout cas sur Steam ouais ça se voit pas trop on est à 2000 personnes par soir ce qui est correct mais qui est en baisse donc ouais peut-être ah non mais je suis con j'ai pas le truc au global oh oui putain ça a descendu de ouf quoi ouais en tout cas sur Steam ils ont pas trop trouvé leur public mais après peut-être que sur sur la console il y a plus de joueurs et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes de serveurs ou alors ils se disent nous aussi on veut faire comme les divers on va s'excuser pour publiquement alors qu'il y a aucun problème ils ont peut-être mis un cap à 15k il faut que Warner branche un second serveur ouais en fait ce serait bien d'avoir les chiffres au global sur l'ensemble de l'écosystème enfin sur l'écosystème sur l'ensemble des consoles parce qu'après un jeu comme ça je sais pas si vraiment ça se prête tant que ça au public PC je sais pas je sais rien sinon on va parler grève on va parler grève on va parler malif bon on en parle la semaine dernière je vais faire un point dessus c'est intéressant on va parler de la grève qu'il y a eu chez Ubisoft la semaine dernière qui était en cours mercredi je crois ou jeudi on va faire un point dessus pour ceux qui ont raté l'épisode en fait toutes les semaines quasiment pas toutes les semaines si toutes les semaines il y a des licenciements dans le jeu vidéo c'est la merde je sais plus à combien il y a de licenciements je vais vous dire dans le monde entier et du coup pas mal de devs commencent à être en sueur pour leur boulot et en fait chez Ubisoft ils se sont dit on est parmi les derniers à pas encore avoir été trop licenciés du coup on va prendre le taureau par les cornes et en fait avant de se faire licencier on va tous se regrouper pour faire grève et se faire entendre parce qu'en fait si on attend que tout le monde soit licencié pour se plaindre et dire que c'est pas normal la situation bah en fait on va pas y arriver j'avais normalement une liste ouais alors il y a ce site qui répertorie les licenciements qui s'appelle Vidéogame Layoff pour vous donner un petit peu la tangente en 2023 il y a eu 10 500 licenciements sur 12 mois on n'est même pas encore deux mois en 2024 qu'il y a déjà 6 000 licenciements dans tout jeu vidéo voilà c'est un site qui répertorie tous les articles de presse et tous les licenciements dont on entend parler au fil de l'année c'est un délire et bah suite à ça en fait du coup les gens chez Ubisoft ont manifesté en fait pour je pense avoir un peu plus de sécurité aussi au niveau de leur emploi mais surtout pour renégocier leur salaire alors j'ai écouté un peu les développeurs il y a aussi des développeurs qui m'ont contacté sur Twitter vu que j'ai parlé de la manif la semaine dernière pour me donner un peu plus d'insight sur qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft et pourquoi ça gronde et en fait le truc principal aussi pourquoi ils manifestent c'est pour dire allo Ubisoft en fait je sais pas si vous êtes au courant mais si on est plus là si on fait pas notre taf en fait y'a pas de jeu je sais pas si vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est bien beau les gros investissements dans les grosses entreprises ou les gros salaires des CEOs c'est super mignon mais en fait si nous on est pas là le jeu il se fait pas en fait je sais pas si vous captez le non bon bref donc du coup ils sont sortis pour ça il y a 700 personnes sur tout Ubisoft France qui ont été apparemment enregistrées pour la manifestation c'est pas mal quand même parce que les développeurs dans le monde n'en a pas non plus des centaines de millions et ils reprochent surtout ils reprochent surtout pas mal de trucs comme le fait que il y a pas de licenciement pour l'instant mais en fait les CDD qui sont en place sur Ubisoft sont pas remplacés et qu'il y a des réductions et des restructurations de postes en fait chez Ubisoft qui fait qu'il y a pas de possibilité de nouvel recrutement que les gens qui s'en vont en fait ne reviennent pas ou ne sont pas transmis en job CDI et qu'il n'y a pas de licenciement à proprement parler mais qu'en fait ouais il y a des effectifs qui réduisent déjà et que du coup il y a déjà une surcharge de travail pour ceux qui sont encore là que le fait que les deadlines soient inflexibles aussi fait que ben il y a vraiment vraiment une pression énorme psychologique et sociale sur les développeurs pour arriver à sortir les jeux dans des bons états et surtout les sortir à l'heure qui a été décidée par le décisionnel chez Ubisoft même si le jeu n'est pas prêt et qu'il n'y a pas énormément de reconnaissance du travail qu'ils font dans le sens qu'en fait ils ont quasiment pas d'augmentation de salaire alors que le coût de la vie augmente et que du coup leur salaire augmente pas en conséquence alors que apparemment l'entreprise va bien et que ben ils sont dans le vert au niveau des comptes rendus qu'il faut aux investisseurs et que ben du coup c'est un pour eux pour les employés d'Ubisoft c'est un combat qui est global qu'en fait ils font pas juste ça pour leur situation à eux qu'ils font pas juste ça pour Ubisoft en France mais qu'ils font ça aussi pour essayer de créer un sens précédent et un soutien un petit peu par rapport aux autres entreprises dans le monde où il y a énormément de licenciements et pour profiter d'être dans un pays où il y a encore des droits du travail pour bah du coup se faire entendre et dire que faudrait bien que le système y change parce que sinon en fait plus personne va avoir envie de bosser dans le jeu vidéo et les rythmes vont être intenables et en fait on va rien faire de bon et en plus au bout d'un moment il y aura plus de jeu parce que plus personne voudra bosser dans cette industrie merdique voilà ils ont pas forcément tort par contre ce qui est assez ouf c'est que du coup dans ces manifestations on a des artistes du coup des 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 gens qui travaillent dans des domaines du coup artistiques au niveau du jeu mais aussi des cadres des managers aussi qui sont dans cette manifestation parce que en fait ce qui se passe c'est que tout le monde prend sur soi et il y a même apparemment des managers qui sont tellement dans la merde par rapport au projet qu'en fait ils font des heures supes pas possibles pour pas que ça retombe sur leurs équipes et qui en fait finissent en burn out et du coup les équipes se retrouvent soit sans manager soit mises au placard parce qu'en fait il n'y a pas de projet ou que le projet est en train d'être annulé mais qu'on ne sait plus quoi faire des gens qui sont là parce qu'on ne peut pas vraiment les virer parce que ça coûte très trop cher enfin bref ça est vraiment c'est une situation qui semble vachement chaotique et complexe quoi qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre aussi je crois que c'est pas mal déjà comme aperçu de ce qui se passe en tout cas chez Ubi actuellement il y a un truc que je voulais dire je ne sais plus ah oui et aussi il y a un truc en fait où alors c'est pas forcément que chez Ubisoft que ça gronde de ce côté là mais en fait il y a un espèce de ras-le-bol généralisé sur l'entreprise de jeux vidéo chez les développeurs qui sont en mode mais pourquoi en fait le conseil de l'entreprise les gens qui gèrent l'entreprise de base ils prennent toujours des CEOs ou des gens qu'on paye mais genre des sommes astronomiques pour qu'ils prennent les pires décisions en fait et du coup il y a un espèce de ras-le-bol généralisé de des gens qui dirigent des gens qui détiennent les entreprises de foutre à la tête de ces entreprises en fait des types qui font absolument n'importe quoi et qui sont recrutés que sur le fait qu'ils ont une expérience en fait en tant que CEO mais qui n'ont absolument aucune expérience dans le domaine dans lequel ils sont genre on a vu plusieurs fois par exemple pour Unity un type débarqué de chez EA pour gérer un truc un moteur de jeux vidéo qui déjà débarquait dans notre domaine enfin on voit souvent en fait des CEOs de jeux vidéo débarquer dans des endroits enfin à des postes de CEO alors qu'ils n'étaient pas forcément dans ce comment dire cette industrie là à la base et je trouve ça intéressant et du coup j'ai fait mon travail je suis allé me renseigner un petit peu et je suis tombé sur une super vidéo qui s'appelle de une chaîne anglaise qui s'appelle How Money Works je crois qui a fait une vidéo en fait pour parler un petit peu de cette tendance qui apparemment n'est pas unique dans le jeu vidéo et ça pousse la réflexion un peu plus loin parce qu'apparemment en fait c'est un truc qui se fait vachement dans d'autres industries et qui vient de deux problèmes c'est que le problème majeur c'est que quand les gens qui déteignent des entreprises cherchent des CEOs ils vont contacter des entreprises de conseil qui vont payer super cher pour trouver un bon CEO et en fait ces entreprises de conseil ont soit tendance à recommander toujours les mêmes personnes même si elles ne sont pas adaptées à l'industrie dans laquelle elles sont censées bosser ou à recommander des personnes qui viennent en fait de leur entreprise ou qui ont fait un passage par leur entreprise de conseil et du coup c'est un peu une espèce d'écosystème fermé où c'est toujours les mêmes qui sont recommandés où c'est des gens qui viennent de la même boîte et qui ne sont pas forcément du tout formés à l'industrie pour laquelle ils vont bosser et à du coup prendre des bonnes décisions pour cette industrie et le second problème c'est qu'en fait les gens qui détiennent les entreprises ou les grosses boîtes de jeux vidéo ou n'importe quelle autre grosse boîte ne veulent pas être le visage public de l'entreprise parce que si l'entreprise prend une bonne décision et ça c'est ouf en fait je me suis dit pourquoi je n'ai pas pensé avant ils veulent pouvoir en fait virer le CEO pour que d'un point de vue public quand une entreprise est mal gérée ou prend des décisions de merde si le CEO est éjecté ça calme tout le monde et du point de vue de l'opinion publique on se dit c'est bon l'entreprise va changer parce qu'en fait son dirigeant le CEO a été viré ou a démissionné et en fait c'est lunaire parce que c'est un truc qui est devenu tellement réel et tellement important pour la communication que c'est pour ça que les CEOs sachant qu'ils sont là pour prendre ce poste dont personne ne veut et qu'ils vont être virés et bien ils négocient des contrats et des salaires super chers parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester ils savent qu'en fait ça se peut dans 6 mois c'est fini que genre ils arrivent qu'ils vont juste servir d'épouvantail ou de punching ball et que 6 mois après ils vont se faire virer et ils vont négocier un salaire encore plus cher dans une entreprise concurrente pour venir travailler chez eux et remplir le même poste et du coup j'ai trouvé ça dingue quand je me suis dit en fait c'est pour ça que les CEOs ils arrivent à négocier des salaires aussi indécents et c'est aussi pour ça qu'en fait on prend plus des gens qui sont des épouvantails que des gens qui ont vraiment une vraie compréhension de comment une boîte fonctionne et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que faire monter les gens à l'intérieur de l'entreprise ça ferait déjà de un peut-être des meilleurs CEOs peut-être des meilleures boîtes et aussi ça amènerait aussi je sais pas l'industrie à fonctionner différemment parce qu'un exemple que j'ai en tête c'est CD Projekt Red CD Projekt Red ils ont pas ce fonctionnement d'avoir un CEO donc c'est des opérateurs de Cyberpunk qui vient d'une autre entreprise qui a fait d'autres trucs avant en fait c'est des devs et des gens qui ont fondé la boîte à la base qui ont occupé les postes à responsabilité du coup vu qu'il n'y avait jamais eu de problème ça n'avait jamais posé de soucis mais quand Cyberpunk a été un désastre qu'est-ce qui s'est passé ? et ben un des responsables de Cyberpunk il s'est excusé dans une vidéo publiquement auprès des joueurs ils se sont excusés auprès de plein de monde ils ont pris des procès dans la gueule de plein fouet mais en fait il y a eu des excuses publiques il y a eu un mea culpa ils ont fait step down des gens qui avaient trop de responsabilités pour diviser les responsabilités entre différentes personnes et que du coup on puisse consulter plus de personnes au même moment les gens qui étaient dans des postes de direction chez CD Projekt Red ils ont arrêté aussi d'être dirigeants sur la conception de certains jeux parce qu'ils occupaient trop de postes et du coup il y a eu une vraie remise en question les personnes qui étaient responsables n'ont pas forcément été virées de l'entreprise mais ils ont changé leur poste de situation il y a eu une restructuration et aujourd'hui c'est dit Project Red ça se passe correctement il y a eu une restructuration à l'intérieur de la boîte mais je veux dire ils n'ont pas viré les CEO pour en prendre un autre et j'ai l'impression que ça fonctionne donc je me dis c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus cette logique là dans les autres boîtes de jeux vidéo et que ce soit forcément comme dans toutes les grosses entreprises du monde qu'il faut un type qui soit sur un siège éjectable au cas où il y a un problème et qu'on puisse le remplacer par un autre qui n'a pas du tout idée de ce qu'il est censé faire voilà voilà Bobby Kotick déjà viré 76 fois merci Steven Haddad pour le 11ème mois grâce à Jean-Jébezos merci Azimut pour l'année d'abonnement et merci John Lerouche pour le 9ème mois tir 2 putain vous nous faites gagner 3 points merci beaucoup paf 318 et merci Fenry Lou pour le 4ème mois grâce à Jean-Jébezos Dr Xen Onbloom pour le 1er mois grâce à Jean-Jébezos Jarka94 pour le 4ème mois merci beaucoup voilà voilà bon beaucoup d'infos beaucoup d'infos mais c'était chargé c'était chargé je travaille dans l'attie et ça se passe déjà comme ça malheureusement ouais bah en fait c'est le cas dans beaucoup d'autres industries c'est le cas dans beaucoup d'autres industries ouais ouais carrément non mais c'est ce que je disais pardon si j'ai pas été assez clair là dessus je vois que dans le chat ça réagit par rapport à ça mais ce que je disais c'est que la vidéo dont je parlais où il parlait de tout ça il parlait de toutes les industries du monde en fait c'est pas juste du jeu vidéo d'ailleurs je peux la mettre peut-être à l'écran elle est assez cool à voir pour ceux qui voudraient la voir ah c'est celle-là How Money Works ça s'appelle Why CEOs Always Fail Upwards et elle est vraiment très cool voilà 12 minutes sortie à 3 semaines très très bien et oui ça parle effectivement des CEOs sur l'ensemble des entreprises et c'est pour ça excusez-moi si j'ai pas été assez clair mais évidemment que pardon que je parle de l'ensemble des industries du monde et de l'ensemble du système de CEO pas juste de jeux vidéo mais là vu qu'on parle de jeux vidéo je centre ça sur le cadre de jeux vidéo merci Spad160 merci beaucoup Epamova pour l'argent de Jeff Bezos bienvenue dans la jamaçonnerie et merci ScroffFR pour le troisième mois qui te passe à 319 merci beaucoup c'est juste que le JV c'est une industrie récente ouais après bon jeux vidéo ça existe quand même depuis plus de 40 ans mais oui combien est payé le CEO de la JBCorp alors nous on a un système de pyramide inversée de la JBCorp c'est que moi je suis celui qui est le visa de la JBCorp qui est le représentant de la JBCorp mais je suis le moins bien payé et en fait plus tu montes dans l'échelle plus il y a de gens et plus ils sont bien payés du coup c'est un système de pyramide inversée c'est l'agent maçonnerie ils ont vu Yu-Gi-Oh ils se sont dit putain pyramide inversée c'est vachement bien tu es Atlas qui porte tout le monde sur ton dos merci alors putain comment ça c'est ton pseudo Axolotlenbabush pour le premier mois qui nous fait passer à 320 putain on est à 30 du 350 c'est incroyable merci beaucoup de votre soutien c'est très cool il y a que toi qui travaille d'ailleurs bah non ils font des investissements ils font des OPA agressives bah non ils bossent au dessus ils méritent leur salaire tous les actionnaires ils travaillent dur ils sont sur le terrain d'ailleurs dans le chat aussi pour rappeler des news étant d'ailleurs c'était mon rêve mais vu le mal-être que l'industrie produit je ne regrette pas de ne pas m'être lancé ouais c'est actuellement ouais c'est pas c'est pas ouf mais je pense qu'en fait il va y avoir il va y avoir du changement il va y avoir une restructuration et après ça va aller mais en fait comme on dit à chaque fois quoi et en fait ils récoltent un petit peu un ensemble de mauvaises décisions qui sont prises en 2020 c'était une industrie qui était saine et qui évoluait normalement bon saine d'un point de vue économique mais pas forcément d'un point de vue de culture d'entreprise parce qu'il y avait du crunch et du harcèlement et le crunch et le harcèlement c'est en train de changer c'est en train de bouger donc c'est hyper positif mais on a eu voilà peut-être un an ou deux où on a eu toutes ces bonnes nouvelles de boîtes qui commençaient à changer leur façon de faire leur façon de travailler et tout et après ça on se prend le contre-coup du Covid parce qu'effectivement les dirigeants des entreprises de tech ils ont eu les yeux de plus gros que le ventre et ils ont fait masse investissement et masse recrutement en pensant que ce serait tout le temps comme ça mais si c'était calmé sur les recrutements ce serait pas arrivé par exemple une des plus grosses boîtes de jeux vidéo Tech2 qui sont les éditeurs de Rockstar qui font GTA et ben en fait eux ils ont pas embauché comme des zinzins quoi et ils ont pas viré tant que ça apparemment alors je sais même pas s'ils ont viré mais le CEO de Tech2 se vante pas mal à chaque fois que eux ils font de la restructuration donc j'imagine que bon ils renouvellent pas forcément les contrats à durée déterminée parce que du coup faut quand même recouper un petit peu les coûts mais ouais apparemment ils sont dans une situation où le fait de pas avoir trop embauché n'est pas trop en difficulté et bon ils ont quand même dépensé beaucoup de thunes pour acheter Zynga mais apparemment ça se passe quoi donc c'est pas le cas partout mais dans la majorité des entreprises ouais c'est pas mal le cas quoi construire lequel l'actualité Borderlands le film là non non c'est mort non si on commence à parler des films et des jeux vidéo on n'a pas fini merci Zedbar pour le premier mois 321 bon on fait une émission plus longue que d'habitude mais c'est pas grave parce que je peux pas passer la suite à savoir ah oui et on a eu des news aussi sur les affaires de harcèlement qu'il y a eu chez Ubisoft et les gens dont je vous parlais il y a deux semaines qui vont être amenés devant la justice sont à la date du procès ils seront jugés en mars 2025 voilà voilà donc les dirigeants d'Ubisoft qui avaient eu des comportements absolument inhumains à l'intérieur de l'entreprise et qui avaient profité de leur poste élevé pour faire du harcèlement sexuel et du harcèlement généralisé dans l'entreprise vont être amenés devant la justice en mars 2025 et pour l'instant les syndicats regrettent qu'en fait Ubisoft soit pas amené avec eux dans la justice parce que bon bah certes ces gens là ont eu des comportements qui fait qu'ils doivent aller devant la justice répondre de ces comportements pendant toutes ces années mais que Ubisoft devrait être condamné aussi pour être restructuré et surveillé de très près parce qu'en fait c'est leur faute si tout ça ça a été permis aussi quoi ce qui est totalement vrai voilà pour la petite parenthèse je vous tiendrai au courant quand on aura des news de ce côté là oui little devil inside mesdames et messieurs c'est maintenant c'est maintenant vous ne rêvez pas touchez-vous pincez-vous ce n'est pas un rêve c'est réel c'est réel on a eu des news de little devil inside on a eu des news de little devil inside c'est c'est ouf voilà on a eu 6 minutes d'images qui viennent de tomber pas plus d'infos je crois ouais c'est ça donc pas d'infos sur une éventuelle de la B30 ou quoi que ce soit mais ça continue de faire rêver quoi peut-être cette année peut-être l'année prochaine alors pour ceux qui débarquent et qui disent mais qu'est-ce que c'est c'est tout choupi c'est tout mignon c'est un RPG en monde ouvert qui a été financé par Kickstarter voilà c'est un jeu indé donc action aventure en 3D hyper mignon et comme vous pouvez le voir mais genre la direction artistique les différents points de vue c'est c'est super beau et en fait on joue un chasseur de monstres voilà un petit peu à la The Witcher mais c'est un jeu qui en plus d'être un RPG en monde ouvert se veut affreusement immersif voilà très très immersif dans son ambiance très immersif dans son interface qui vous le voyez est très réduite là ce que vous voyez actuellement c'est la map du monde en fait plutôt que de faire des voyages rapides ils ont eu cette idée de faire une map toute mineuse en 3D en mode miniature pour vous déplacer vers les zones d'intérêt qui sont visitables derrière et quand je dis que c'est un jeu très immersif c'est à dire que quand vous allez casser la jambe votre personnage va boiter les morts que vous allez chasser pareil un petit peu comme dans Monster Hunter quand ils vont être blessés ou être empoisonnés ils vont avoir leur animation qui vont changer votre perso ça va être pareil il va falloir du coup gérer sa bouffe gérer sa soif les différents types de blessures n'auront pas le même impact sur le gameplay voilà il y a l'air d'avoir plein de missions la narration et l'ambiance ont l'air vraiment top ça a l'air assez varié aussi au niveau des environnements et vous allez me dire la question qu'on pose H24 tout le temps mais est-ce que ça peut se jouer en coop et bien oui voilà pour ceux qui se demandent ça va pouvoir se jouer en coop local ça va pouvoir se jouer en coop en ligne et si vous êtes joueur solo ça se joue aussi très bien comme vous pouvez le voir sur ces images il n'y a pas de joueur et un petit peu comme dans un dans d'autres types de jeux quoi vous allez pouvoir aussi croiser d'autres chasseurs dans le monde si vous activez la connexion en ligne quand vous aurez le jeu pour pouvoir croiser voilà des joueurs qui sont en train de chasser aussi et peut-être se filer un coup de main et voilà ça a l'air trop trop bien alors à la base c'était prévu pour 2021 ou 2022 j'en avais parlé dans mon top 2021 ou top 2022 je sais plus c'était mon number one de mes attentes parce que j'adore les jeux immersifs et que ça a l'air trop bien et malheureusement ben c'est pas arrivé en 2022 et on a plus de nouvelles depuis et en fait deux ans après enfin peut-être un an et demi après deux ans après deux ans après on va dire pour être sûr et ben on a re des images malheureusement toujours pas de date de sortie je pense que le studio essaie de donner le maximum mais ça se voit qu'il y a encore un peu de taf parce qu'on voit des fois certains éléments qui clippent à travers l'environnement vous allez voir il y a des visuels aussi des fois notamment sous la pluie je crois que ça va être par là où il y a des soucis d'optimisation et le framerate descend vachement bas du coup il y a encore un peu de taf mais voilà ça a l'air super beau ça a l'air trop bien et ça a surtout l'air unique en fait ça va être un jeu qui a l'air de partir sur un délire d'immersion où vraiment c'est le truc dans lequel tu te perds quoi que vraiment tu pars à la chasse pour le compte d'un chercheur en fait qui étudie les monstres et il y a l'air d'avoir des rencontres un petit peu random qui peuvent arriver dans le monde aussi il y a pas mal de choix aussi qui auront potentiellement des conséquences sur les rapports avec les différents personnages on imagine mais voilà là par exemple cette séquence là rame de ouf elle est déjà la séquence de combat qu'on a vu avant elle avait du mal à tenir les 30 fps donc je pense qu'ils ont encore pas mal d'optimisation à bosser et tout mais ça a l'air super mignon quoi et super cool je crois d'y jouer et ça a l'air complètement barré au niveau de la mise en scène vous l'avez pas vu forcément sur ces images là mais le trailer qu'ils avaient balancé les environnements a l'air super varié parce que là on a vu beaucoup de forêts des plaines des villes et tout mais il y a aussi tout un pays de désert il y a aussi de l'exploration maritime enfin genre ça va être vraiment ouf mais voilà pour l'instant il faudra attendre encore jusqu'à quand on ne sait pas mais en tout cas on est content de savoir que le projet est toujours en cours et que les développeurs abandonnent pas et j'espère que ça sortira dans un état dans un état cool pour qu'ils rencontrent le succès et qu'ils aient envie potentiellement de faire d'autres jeux derrière on croise les doigts voilà voilà je peux vous montrer un petit peu un autre trailer aussi avec des environnements bah tiens on voit un petit peu le désert là voilà c'est la carte du désert du coup ah il y aura de la neige aussi c'est vrai j'avais oublié et du coup il faudra préparer les expéditions et tout je trouve ça vachement malin aussi plutôt que de faire des voyages rapides d'avoir des ces petites maps interactives pour parcourir des distances absolument gigantesques en quelques secondes mais tout en gardant le côté un petit peu mignon du jeu quoi ouais ça a l'air ouf ça a l'air vraiment ouf et j'ai trop trop hâte que le jeu sorte je vous montrais un trailer qui était sorti il y a pas trop longtemps on avait reçu des images au state of play aussi il y a deux ans mais ouais ça a l'air super immersif genre gestion du sac à dos gestion des ressources on se déplace en train aussi et tout ça a l'air vraiment d'être un jeu hyper cocon où tu fais ton backpack et tu te casses et tu vas chercher du monstre tu vas rencontrer des gens tu vas te perdre dans le jeu et moi j'avoue que ce genre de jeu là ça me fait vraiment rêver et celui là il a l'air assez unique parce qu'il a l'air d'être d'avoir tellement de petites mécaniques de gameplay pour t'occuper pendant tes voyages et pendant tes déplacements que du coup c'est pas juste un monde immense et vide où tu fais rien il y a vraiment cette logique de préparer les excursions que quand tu reviens tu passes du temps à te soigner à apporter ce que t'as récupéré à faire avancer les recherches à parler aux gens pour comprendre un peu plus le monde enfin ça a l'air vraiment je pense que ça va être chronophage comme expérience mais mais ça a l'air vraiment trop cool quoi genre dans le train tu peux lire tes lettres tu peux faire le point sur ta bouffe peut-être te préparer un repas enfin genre c'est ça a l'air mais immersif à souhait un truc de fou quoi voilà c'est une petite équipe ouais tout à fait c'est une petite équipe non c'est pas un exclu c'est un jeu indé c'est un jeu indé qui va sortir sur toutes les consoles switch je sais pas mais pourquoi ça l'aigle c'est bon mais mais ouais ça a l'air vraiment barré et puis tellement varié aussi sur les différentes ambiances et les différents environnements ils ont l'air d'avoir vu tellement 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 loin quoi sur puis pas mal narré parce qu'on le rappelle c'est quand même un RPG quoi c'est l'idée quoi un The Witcher mais dans un autre univers avec un tout autre gameplay une toute autre direction artistique oula il y a du monde dans la piscine visiblement ça a l'air trop cool ça a l'air trop cool est-ce qu'il y a une version française je n'ai pas réponse à toutes ces questions parce que le jeu n'a pas de date de sortie voilà voilà il n'est pas discours après qu'on rembourser en fait il n'a pas de page nulle part parce que je pense que ah oui puis aussi c'est hyper réaliste vous avez vu vous pouvez planter vos armes dans les adversaires enfin genre c'est il y a l'air d'avoir vraiment une volonté de vouloir immerger le joueur dans l'univers du jeu et dans toutes ses mécaniques et d'amener pas mal de réalisme sur les mécaniques de jeu pour vraiment qu'on ait l'impression d'y être je trouve ça vraiment trop cool donc voilà on verra on verra bon ça c'était pas le trailer le plus dynamique que j'avais trouvé mais je pense que celui-là sera probablement plus par là ouais la coop carrément c'est prévu coop locale je ne sais pas comment ils vont faire sur un seul écran et coop en ligne et après possible de rencontrer des joueurs si vous êtes en solo est-ce qu'il y aurait un mode battle royale la page sur le PSN mais pas d'achat disponible ouais bah vu que playstation l'a souvent mis en avant pendant ses ses shows j'imagine que ouais ils ont dû faire une page pour justifier un peu le catalogue non JB c'était censé être une exclue playstation temporaire ah bon je sais pas où t'as lu ça mais je suis le jeu depuis un moment et j'ai jamais entendu parler de ça t'es sûr de ça ? parce qu'il a été financé sur kickstarter quand même donc je suis pas certain mais peut-être je t'ai trotté l'info si ce sera sur PC c'est juste que là c'est un je suis sur la chaîne de playstation donc ils affichent le jeu comme si c'était une exclue mais c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le cas c'est trop kawaii ouais c'est une petite équipe ouais carrément il a jamais été édité par playstation je crois pas encore une fois peut-être qu'ils avaient signé un deal à un moment donné pour l'avoir sur play pendant un certain temps mais ouais il me semble pas qu'il ait été directement édité par playstation ouais parce que c'est une idée d'éditer le jeu et aujourd'hui on sait plus rien ah ok d'accord ok bah je pensais pas que sony leur file un coup de main sur l'édition ouais il y a moins que ce soit cool il y a moins que ce soit cool on verra sinon autre jeu aussi dont on a été garni cette semaine c'est No Rest for the Weekend merde ah bah oui c'est bon c'est exactement ce que j'avais besoin qui est le nouveau jeu de développeur de Ori bon je pense que vous vous en rappelez on avait vu la bande annonce il y a deux mois on va avoir une présentation en mars du jeu c'est super beau visuellement c'est un truc de malade et en fait cette semaine on a eu du gameplay je vais vous montrer ça là je remonte la bande annonce pour rappeler un petit peu à ceux qui l'auraient pas vu direction artistique incroyable dans un effet peinture à l'huile avec des effets de lumière qui sont ouf donc voilà on est sur de l'heroic fantasy les développeurs de Ori The Blending Forest et The Will of the Wisp et du coup ça va être un jeu vu du dessus mais Plot Twist c'est pas un Diablo ou un truc comme ça c'est un action RPG qui a l'air de s'inspirer pas mal de la formule From Software ce qui change complètement de Ori parce que Ori c'était inspiré Metroidvania et on a eu du gameplay cette semaine je vous le balance à l'écran c'est tombé je crois jeudi ou vendredi et c'est très beau c'est très beau et ça ça a l'air assez ouf et effectivement je pense que la meilleure façon de le décrire c'est que même dans l'interface ça se voit ça a l'air d'être Dark Souls vu du dessus mais la différence c'est que les environnements sont magnifiques que la narration je pense va être plus présente que dans un Dark Souls notamment on a vu qu'il y a dans cette petite démo de 6 minutes il y a l'air d'avoir des interactions avec pas mal de de NPC mais on a vu aussi sur l'autre bande annonce des cinématiques et voilà le jeu a l'air plus bavard qu'un Dark Souls c'est ça que je voudrais dire mais sinon après un système de roulade système de contre il y a des puzzles il y a des raccourcis à ouvrir voilà je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi la formule Dark Souls parce que la formule Dark Souls est quand même pas mal inspirée du Metroidvania et vu que le Metroidvania c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait avec Ori je pense que voilà maîtriser l'exploration demander aux joueurs de débloquer des raccourcis au cas où il y a un problème c'est les mécaniques du Metroidvania donc ils sont à l'aise avec ça au niveau de l'interface donc comme vous l'avez vu ça fait très Dark Souls et un petit peu aussi Breath of the Wild sur le personnage puisque la jauge d'adrénaline est affichée directement à côté de l'épée et pas en haut dans l'interface il y a des raccourcis rapides sur les équipements comme dans Dark Souls mais ça a l'air super joli et surtout ça bouge super bien je pense que c'est l'alternative un petit peu aux animations du personnage mais ouais ça bouge ça bouge bien et puis aussi au niveau de l'environnement les effets de pluie le vent sur la végétation et tout c'est super beau et encore dites-vous que c'est encodé par IGN qui sont des des huîtres en termes d'audiovisuel et qui arrivent à rendre tous les jeux dégueulasses parce qu'ils n'ont aucune notion d'encodage donc à mon avis on n'a pas encore idée du niveau de détail qu'il y a sur le jeu parce qu'il y a masse artefacts à cause de leur encodage à la con mais je pense que quand on aura du gameplay publié par d'autres chaînes ou par le studio ça va être encore plus beau que ça n'y paraît maintenant donc voilà j'ai avancé un petit peu pour montrer un petit peu plus loin le combat de boss qui est pas mal là il y a une interaction aussi avec des personnages voilà qui sont doublés et les doublages ont l'air vraiment très très cool ça a bien écrit aussi et on va aller voir le combat de boss qui est assez stylé un peu plus loin voilà c'est ici pour voir comme ça bouge bien merci Azrael 7-5 pour le 4ème mois grâce à Jean-Jean-Jean-Bezos le capoteur pour le 1ème mois grâce à Jean-Jean-Jean-Bezos Stuptiken pour le 5ème mois grâce à Jeff Samuel D667 pour le 1ème mois grâce à Jeff merci beaucoup et merci Marvin Osberg pour le 33ème mois et Marvin qui nous fait passer à 322 merci merci beaucoup et merci Zbar si tu n'as pas dit merci aussi pour le sub on va peut-être à 323 du coup avec Zbar je ne sais plus je me suis perdu et merci Kuro aussi pour le 6ème mois grâce à Jean-Jean-Jean-Bezos merci infiniment même les bobs réagissent bien aux impacts des animations ouais c'est ouf c'est ouf et ouais là ça bouge bien mais il y a des détails genre là vous voyez regardez des trucs à la con qui montrent qu'en fait il y a une telle maîtrise à tous les niveaux du studio genre quand le personnage parce qu'on peut se dire un Dark Souls vu du dessus c'est risqué et quand le personnage passe derrière un mob ou du décor en fait il passe dans cette espèce de 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 transparence fantomatique pour qu'on continue à voir notre perso je sais pas si vous avez vous avez capté ce que je veux dire ça va se voir bien ici là quand il va passer derrière je crois que c'était avant je pense que vous avez capté mais ouais c'est là en fait on continue à voir son perso même s'il est derrière un décor ou derrière un mob et c'est fait d'une façon je trouve vraiment joli quoi enfin bref des détails comme ça qui me font me dire tain c'est malin quoi c'est malin et en fait ça rassure quoi les animations ces détails de de qualité de vie tout ce truc là ça fait se dire ouais putain il y a moyen que ce soit vraiment cool quoi après faut aimer le genre de l'action RPG quand même mais mais j'avoue que je suis pas spécialement ultra fan de de l'action RPG mais voilà je suis un très gros consommateur vous le savez de Metroidvania j'aime beaucoup ça et c'est ce qui m'a attiré sur les productions from software j'ai pas accroché d'off à Dark Souls mais Bloodborne et Sekiro j'avais trouvé ça vraiment très cool et et du coup ouais j'avoue que là un twist sur la formule avec une vision vu du dessus fait par la les artistes de Ori ça me chauffe pas mal quoi donc pour l'instant pas de date apparemment il aurait été décalé parce que alors j'ai raté l'info mais on parlait apparemment d'un début 2024 et en fait il serait possible que le jeu sorte en early access au deuxième trimestre 2024 alors à confirmer parce que du coup j'ai vu passer ça mais je sais pas si si c'est sûr sûr parce que du coup sur les trailers ils balancent absolument aucune date après c'est peut-être parce que c'est une date trop vague je vais vérifier mes notes mais je crois que c'est ce que j'avais noté ouais c'est ça il parle d'une early access deuxième trimestre 2024 donc à voir à voir à voir ou à une early access ouais apparemment ça fait penser à verizing du point de vue oui c'est une vision à l'isométrique donc carrément merci le capoteur pour les 5 subs offerts merci beaucoup et merci jox27 pour le 19ème mois merci infiniment et merci alfeld v4 pour le deuxième mois qui nous fait monter à 324 putain et merci yadev qui claque un sub tir 3 qui nous fait gagner 6 points on passe à 330 merci beaucoup et ouais désolé mais dans la barre au dessus de moi c'est la barre partenaire plus pour débloquer le 70-30 du coup les prime et les subs offerts comptent pas mais ça aide quand même beaucoup la chaîne que vous claquez votre prime et les subs qui ont été offerts donc merci beaucoup mais du coup je vous le dis que vous le prenez pas mal je vous ignore pas c'est juste que je peux pas les compter dedans parce que c'est pas une barre de sub ouais non mais c'était tellement beau et ori carrément ouais on m'en a parlé de Forever Winter j'ai pas checké encore j'irai regarder merci Billy Bob Loblo pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos merci beaucoup voilà voilà no rest for the weekend on était garni et dernière petite surprise aussi de la semaine alors on a pas d'image malheureusement mais c'est quoi les subs tier 3 les subs tier 3 en fait c'est un c'est un au lieu de lâcher un sub tu lâches plusieurs subs d'un coup mais que pour toi dans le mois donc en fait c'est un sub plus cher entre guillemets et en fait en tant que streamer c'est des types de subs sur lesquels on récupère plus de sous mais qui valent beaucoup plus cher c'est pas 4 balles le tier 2 je crois que c'est 8 euros et le tier 3 il me semble que c'est il me semble que c'est 25 je crois un truc comme ça et du coup vu qu'Amazon le compte le tier 2 comme un double sub et le tier 3 comme un sub x6 et bah du coup pour la barre du partenaire plus il compte 6 points quand il y a des subs tier 3 voilà voilà ouais c'est un peu ça en fait t'as plusieurs mécaniques sur Twitch mais soit tu peux claquer un sub soit tu peux claquer ton prime et du coup ça compte comme un sub dans le revenu que je reçois tous les mois ça compte exactement comme un sub ça change absolument rien ça t'évite de débourser des sous si t'as Amazon Prime quoi mais du coup si tu claques un sub tu peux aussi claquer plusieurs subs pour prendre des mois d'avance mais tu peux aussi claquer un sub tier 2 tier 3 ça donne pas des mois d'avance mais du coup ça fait que sur les subs tier 2 et tier 3 je sais plus je reçois un plus gros pourcentage parce que là en gros sur tous les subs que vous donnez il y a 50% qui partent à Amazon c'est pour ça qu'on essaie de remplir cette barre parce que si elle est remplie pendant 3 mois c'est que entre guillemets 30% qui reviennent à Amazon au lieu de 50 mais sur les subs tier 2 sur les subs tier 3 et sur les bits en fait Amazon ils prennent des parts beaucoup plus petites parce que voilà vous mettez plus de sous donc du coup leur commission elle est plus basse mais sinon personne perd personne ils prennent 50% ce qui est quand même beaucoup donc voilà et du coup c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à claquer vos primes si vous en avez ça m'aide tout aussi pareil n'allez pas vous ruiner si vous n'avez pas les sous et que vous les fiez un coup de main mais voilà rien que votre présence ça aide comme je le dis souvent donc ne vous prenez pas la tête garder des sous pour manger c'est important et pour vos loisirs aussi c'est important sinon pète un plomb respawn les développeurs de Jedi Survivor et Jedi Fallen Order ils ont vous le savez en prévision un Jedi 3 donc ce sera une trilogie la série des Jedi mais vous le savez peut-être ou pas chez respawn ils bossent aussi sur un RTS donc à la en piratoire et aussi sur un FPS depuis pas mal de temps et on a eu des news cette semaine sur assez intéressante sur le fait qu'en fait ce FPS sur lequel ils bossent ce serait un FPS où on jouerait un model orient voilà petite news marrante bon déjà un FPS de respawn ça nous hype de ouf parce que c'est quand même les développeurs des premiers Call of Duty parce qu'ils avaient bossé sur le 4 le 6 donc Modern Warfare 1 Modern Warfare 2 avant d'être virés par Activision et je crois qu'ils avaient bossé sur le 2 et le 1er aussi non ? je sais plus et après ils ont fondé leur propre studio respawn pour faire Titanfall 1 Titanfall 2 et Apex et aussi les Jedi et du coup je suis curieux de voir sur les gens qui restent chez respawn parce qu'il y a aussi du changement il y a des gens de respawn qui sont partis fonder un autre studio quand Titanfall 3 a été annulé il y a beaucoup de gens qui sont partis aller rejoindre un studio qui avait été fondé par d'anciens respawn mais il y a encore des gens qui ont bossé sur Titanfall et Apex je pense dans le studio qui sont en train de bosser du coup sur un FPS dans l'univers de Star Wars avec le Mandalorian et du coup j'ai envie de vous dire c'est cool mais j'ai envie de vous dire est-ce que on l'avait pas vu venir parce que respawn qui fait un FPS sans pouvoir courir sur les murs ou un jeu tout court sans pouvoir courir sur les murs est-ce que vraiment c'est un jeu où il respawn parce que bon les Jedi ils se sont dit bon on fait pas un FPS mais c'est un Jedi il peut courir sur les murs on se doutait qu'ils allaient trouver un truc pour qu'on puisse courir sur les murs du coup ils ont trouvé je pense que ils ont dit bah vous allez jouer un Mandalorian comme ça avec votre jetpack vous pourrez courir sur les murs mais du coup effectivement on s'en doutait mais c'est cool voilà incarné un Mandalorian c'est pas con ça peut faire un jeu épique tout en faisant un jeu qui reste quand même un petit peu réaliste entre guillemets parce que voilà pour ceux qui connaissent pas l'univers Star Wars les Mandaloriens sont parmi c'est un peu l'équivalent des Spartiates dans la réalité quoi sont parmi les guerriers les plus entraînés de la galaxie les plus farouches il y en a quasiment plus ils ont bien souffert des différentes guerres dans les millénaires de Star Wars et en plus d'être des super guerriers qui justifieraient que le joueur soit aussi fort c'est des gens qui portent des armures de Beskar qui est un des matériaux les plus résistants et qui peut encaisser pas mal de tir de blaster du coup ça pourrait justifier une mécanique de j'ai beaucoup de PV je meurs pas mais je peux quand même faire des trucs épiques voilà voilà c'est drôle mais je vote pour cette excuse voilà voilà ça pourrait faire un bon jeu comme ce Prey devait être un jeu de chasseur de prime ah oui c'est vrai que le Prey 2 devait être un jeu de chasseur de prime c'est vrai qu'ils pourraient reprendre des idées de ce jeu là je sais pas si ils le feront mais super curieux en tout cas j'ai vraiment à de voir les premières images de ce jeu là et surtout du RTS qui sont en préparation parce que Respawn ils ont jamais fait de RTS du coup je suis assez curieux de voir ce qu'ils pourraient proposer quoi voilà voilà c'est encore mieux pour que sur les murs on a un jetpack et on peut sauter partout grave merci oulala pour le premier mois putain qui nous fait passer à 331 merci beaucoup merci aussi à Adibak pour le 9ème mois Adibak pardon pour le 9ème mois grâce à Jean-Jébézo c'est Banquette de VO pour le 3ème mois grâce à Jean-Jéph merci beaucoup et Henri Védé Bernandès pour le premier mois merci beaucoup bon on est pas mal générique bon on a fait une émission super longue je suis désolé mais l'actu était chargé j'espère que vous avez pas trop la dalle c'est surtout ça qui m'inquiète mais on a fait plus long parce que comme je le disais la semaine prochaine je serai pas là donc voilà il y a un stream vendredi Star Citizen et samedi soir à 21h on sera sur le gros Vénement Star Citizen avec pas mal de joueurs Star Citizen destination cachée et ça va être très cool n'hésitez pas à passer vendredi ou samedi vendredi c'est dans l'après-midi samedi c'est le soir et du coup mercredi prochain je serai pas là je serai en off mercredi et du coup dans la semaine il y aura peut-être d'autres streams c'est un peu de Helldivers je ne vous le cache pas sur ça je vais le parole vous le savez je vous donne rendez-vous au prochain chou